Nous voici ensemble pour parler de Chine toujours. Nous avons encore, je crois, trois, si je compte ce soir bien sûr, trois rencontres consacrées à cette immense civilisation qu'est la Chine. Et aujourd'hui, nous allons nous déplacer dans le temps, quelque part entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 6e siècle après Jésus-Christ, puisqu'en fait c'est un peu la période qui nous intéressera. Donc entre la période dite de printemps et automne, celle sous laquelle a vécu Confucius, et celle de la dynastie de Sui, celle au cours de laquelle son temple a pris son visage définitif. Et donc nous allons parler d'un des plus grands penseurs de l'histoire universelle, je crois pouvoir le dire, qui a été donc Confucius. Et le fait qui nous sert d'appui ce soir est le suivant. En l'an 592 de notre ère, l'empereur Wendy, fondateur et presque unique empereur de la dynastie des Suis, dont je vous reparlerai tout à l'heure, ordonne la restauration de tous les temples de l'Empire de Chine et accorde un soin tout particulier au temple de Confucius qu'il parraine personnellement. Ce qui est pour moi donc une façon de vous amener dans un lieu de Chine qui ne fait peut-être pas partie de tous les circuits classiques, c'est Tufu, Tufu au nord du centre de la Chine. Tufu donc où nous allons voir le temple de Confucius, la maison de Confucius, le tombeau de Confucius et la nécropole des descendants de Confucius. Et j'espère que pour beaucoup d'entre vous ce sera l'occasion d'une découverte. Mais pour moi c'est un des endroits les plus beaux de la Chine et c'est un sujet ce soir qui m'attache tout particulièrement. Histoire que je puisse vous montrer non pas le frontispice du jour, mais au merveille les deux frontispices du jour. Parce que je voulais vous montrer d'abord ceci, parce que c'est une pièce absolument remarquable. C'est un jade, c'est une amulette pendentif, la largeur totale, si vous voulez, de la gueule du dragon à la partie enroulée de son corps, c'est 6,2 cm, donc c'est un tout petit objet qui a pourtant 2500 ans et qui vous montre bien qu'en cette époque, reculé déjà je dirais, les Chinois savaient manier cette pierre incroyablement dure qu'est le jade avec une maestria qui était absolument étourdissante. Alors nous savons, vous savez que depuis leur néolithique, les Chinois savaient travailler le jade, mais c'est quand même vrai qu'à la période dite de printemps et automne, qui nous intéresse, dont la période de Confucius, l'art des maîtres jadiers est arrivé à l'un de ces sommets déjà et une pièce comme celle-ci le montre bien. En l'occurrence, c'est un des trésors du musée, du palais de Taipei, autrement dit sur l'île de Taiwan. Ça, je voulais vous montrer une pièce contemporaine, je dirais, de Confucius. Et le deuxième frontispice, c'est un portrait de Confucius. J'hésite un tout petit peu sur le mot portrait, vous l'avez peut-être remarqué, parce que c'est naturellement donc un portrait idéal. Mais après tout, toutes les représentations du Christ que nous véhiculons dans notre iconographie chrétienne sont fatalement quelques siècles, voire même 1700 ans, plus tardives que la carrière même du Christ. Alors c'est un tout petit peu la même chose pour Confucius. On a arrêté dans les siècles une sorte de visage officiel, qui est celui que vous avez sous les yeux, qui a servi de modèle véhiculaire à toute l'iconographie confucianiste. Alors voilà une pièce donc du temps de Confucius, le jade de tout à l'heure, et une pièce qui commémore la grandeur et l'immuabilité de l'iconographie confucienne, autrement dit le portrait idéal que vous avez sous les yeux. Confucius ressemblait peut-être un peu à ça, mais de même je vous mettrai devant Christ de Vézelay en vous disant que Christ ressemblait peut-être un peu à ça. J'entends, c'est toujours cette question bien sûr de l'iconographie même. Cela étant, ça nous amène à l'éternelle chronique du jour, je crois que j'appelais ça la gazette l'année passée. Elle sera brève aujourd'hui pour ceux qui n'aiment pas ça et qui subissent, pour ceux que ça intéresse tant mieux, mais bon, elle sera brève parce que simplement, il y a de cela quelques semaines, l'an passé pour être précis, j'ai parlé presque de la même époque déjà. Vous vous souvenez quand j'avais parlé à propos d'Inde, d'un site qui est Irapour, et nous étions situés en 612. Alors, 592, 612, c'est très près. Les événements sont à peu près les mêmes. Donc, je ferai un simple rappel, une colonne vertébrale, que vous vous rendiez compte de ce qui se passait dans le monde à cette époque-là. J'ajouterai juste deux, trois petits points et nous passerons tout de suite, bien sûr, à la Chine de l'époque des Suis, c'est-à-dire vraiment à l'événement du jour. Alors, 592 comme 612, nous ramène dans cette époque que les historiens appellent le Haut Moyen-Âge. Nous sommes d'abord en Occident, nous sommes d'abord dans ce qu'on appelle, surtout pas l'Europe, mais ce qui est quand même aujourd'hui en train bonan-malan de devenir l'Europe. Alors, en plein Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire, et vous le savez bien, une des périodes les plus troublées, une des périodes les plus passionnées, une des périodes peut-être aussi les plus âpres qui soient. Nous sommes en plein dans cette période du partage du monde. C'est très important de s'en souvenir. Je vous rappelle que dans l'histoire universelle, surtout dans les civilisations orientales, mais aussi chez nous, le schéma est un peu toujours le même. Vous avez un utopiste de génie, qui peut s'appeler Alexandre le Grand, qui peut s'appeler Bonaparte, qui peut s'appeler Clovis, tiens, parce que c'est celui qui nous intéresse maintenant, qui réussit, à la force du poignet, à créer une sorte de monde uni. Il réussit à créer une sorte d'empire fabuleux, mais onirique, parce qu'il ne peut durer que le temps de son règne. Ce rêveur-là disparut, le monde se redivise. Et le partage du monde, dont je parle à propos de 592, chez nous donc, c'est exactement ce qui a suivi la mort de Clovis. Clovis disparaît en 511, le rêve d'une entité occidentale disparaît avec lui, ses héritiers commencent, cette division du monde, qui va se terminer par des guerres, effroyables. Et vous savez qu'en effet, depuis 511, jusqu'à l'époque qui nous intéresse aujourd'hui, pendant 80 ans donc, jour pour jour ou presque, génération après génération, ce ne sera que guerre, rivalité, vol de royaume, usurpation de couronne, rêve soudain d'une paix, mais qui ne dure jamais beaucoup plus qu'un an ou deux ans. En fait, ce sont quatre couronnes qui font et défont l'Occident à cette époque-là. La Neustrie, l'Austrasie, la Bourgogne et l'Aquitaine. Ce sont les quatre têtes de ponts de notre Occident, je dirais. Mais, en 592, la situation est simple, deux sur quatre ont complètement disparu. Elles se sont tellement épuisées dans ces guerres infinies qu'elles n'existent quasiment plus qu'à l'état fantasmatique de puissance politique, c'est-à-dire, elles n'existent plus. C'est Bourgogne et Aquitaine. Et les deux grandes têtes de ponts, mais qui se mènent une bataille d'autant plus acharnée qu'elles ont pu bénéficier des miettes des deux royaumes évincés, les deux royaumes, c'est, les deux royaumes restants, c'est Neustrie et Austrasie. Et, nous avions déjà vu ça, puisqu'en 612, la situation était encore la même, il faudra l'arrivée de ce personnage fabuleux qu'est Charles Martel pour que commence à se dessiner l'idée d'une entité occidentale. Il faudra son fils Pétain-le-Brest pour que cette entité soit presque une vérité politique. Et il faudra ce descendant formidable qui est Charlemagne pour que naisse vraiment l'Europe unie. Et, vous savez tous que le jour de Noël de l'an 800, le pape Léon III, devant la basilique Saint-Pierre de Rome, pourra remettre à Charlemagne cette couronne du Saint-Empire romain germanique qui ramènera l'Occident à une entité une et indivisible pour quelque temps, c'est-à-dire le temps d'un règne une fois de plus. En 592, donc, la bataille terrible est entre Neustrie et Austrasie et naturellement leur roi respectif, Schilperic pour la Neustrie, Sijber pour l'Austrasie. Mais vous savez déjà parce que j'y avais fait allusion, c'est même pas la guerre des rois, c'est en faire la guerre des reines, puisque derrière ces rois un peu fantoches que sont et Schilperic et Sijber, il y a deux femmes extraordinaires. L'une, c'est Frédégonde, épouse de Schilperic, et l'autre, c'est Bruneo, épouse de Sijber. Et ces deux femmes qui sont des loupes, au sens le plus propre du terme, ont chacune un intérêt très différent à défendre. Frédégonde frappe et frappe très fort en tant que mère, parce qu'en fait, elle n'a rien à défendre elle-même, elle le sait bien, sauf les intérêts de celui dont elle veut qu'il soit le maître du monde, le petit Clotaire, qui bel et bien un jour deviendra Clotaire II, maître des destinées de la Nostrie. Donc, il y a une femme aux abois d'un côté, c'est Frédégonde au nom de son fils, donc Frédégonde, la mère. Et de l'autre côté, il y a Bruneo qui agit comme une louve aussi, mais pas comme une louve mère. Elle agit comme une louve épouse et ce qui est encore beaucoup plus grave, une louve veuve. En effet, Bruneo a perdu Sigebert qui a été assassiné sur l'ordre de Frédégonde. Alors, mettez une mère et une veuve face à face et je peux vous dire que l'Occident flambe. Et en fait, c'est surtout entre ces deux femmes que l'Occident aura, je dirais, un certain mal à se faire. Et nous sommes en plein dans la grande bataille de cette Nostrie et de cette Austrasie par Frédégonde et Bruneo interposés. En fait, tout le monde est tellement occupé de bataille, tout le monde est tellement occupé de pouvoir, tout le monde est tellement occupé d'usurpation, de complot, que sais-je encore, que la page culturelle de cet Occident est à peu près, je dirais, nulle. Il y a un seul personnage dont j'avais déjà parlé mais dont je suis bien obligé de reparler parce qu'il est tellement lumineux qu'on ne peut pas le passer sous silence, un seul personnage qui domine ce marasme assez bourbeux, c'est le pape, peut-être le plus grand pape de tous les temps, il s'agit de Grégoire le Grand. Et Grégoire le Grand vient de monter, en fait, sur le trône de Pierre et il est le 64ème descendant de l'apôtre. Il vient donc d'arriver à Rome et de commencer à y faire régner cette sorte d'apostolat de lumière qui sera tellement extraordinaire. Et ça, je l'avais déjà dit mais j'ajoute, alors peut-être c'est plus nouveau, je dirais, le pape commence immédiatement un travail absolument formidable. Ce que les soldats ont fermé, les moines sur ordre du pape, sur vocation, je dirais, dictée par le pape, vont le réouvrir. Les frontières que les armées ont bouclées, les moines vont absolument les transgresser. Et on assiste à ce phénomène extraordinaire que par la force des couronnes, l'Europe est en train de sombrer. Par la force de la foi, l'Europe est en train de naître. C'est le grand moment de ce double mouvement très extraordinaire. D'un côté venu du nord et allant vers le sud, de l'autre côté venu du sud et allant vers le nord. Je m'explique. C'est l'arrivée, avec grâce pontificale de Grégoire le Grand, des grands moines de l'Irlande qui commence, Colomban, Galles et d'autres que vous connaissez bien sûr, qui commencent à gagner notre Occident. Et en 591, donc une année avant notre date de prétexte, Colomban lui-même crée l'abeille de Luxeuil au sud. Donc au fond, si vous voulez, la première terre au nom du Christ régnante dans ce marasme, la première terre au fond, bénie pourrait-on dire. Et quatre ans plus tard, les moines partant de Rome avec Dulle de Grégoire le Grand partent pour l'Angleterre et créent l'abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul, plus connue aujourd'hui sous le nom tout simple d'abbaye de Canterbury. C'est assez extraordinaire de se dire que Luxeuil et Canterbury ont été créés exactement les mêmes années, mais dans un Occident où tout n'était que fracas de bataille, de trahison, de complot et d'horreur. Et notre christianisme commençait en fait à jeter ces grandes routes qui seront les siennes et cela, je répète, grave au pape. Donc, si on veut résumer tout simplement, nous dirions, je dirais, sur le plan, disons, des faits politiques et historiques, ce qui dépend donc des couronnes, tout est en pleine période de stagnation et une stagnation très putréfiée, si j'ose dire, et le seul élément qui vient conjurer cette stagnation, c'est la force des moines et donc la force du pape. Cela, à propos d'Occident. on quitte maintenant l'Occident et nous arrivons en Orient, si vous êtes d'accord, et nous avons toujours fait un arrêt à Byzance, je fais donc cet arrêt à Byzance de nouveau. 592, ça va aussi mal à Byzance que ça va mal dans le reste de l'Occident. Ce sont des années terribles. On a déjà vu, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer de vous dire comment à des périodes de lumière qui vraiment couvrent, semble-t-il, les points, les points stratégiques de notre planète peuvent succéder mais de façon toute aussi concomitante des périodes terrifiantes. 592, nous allons voir à quel point c'est terrifiant en Occident, mais attendez, vous allez voir Byzance. À Byzance, c'est la même chose ou pire peut-être. À Byzance, règne encore pour quelques semaines un basileuse extrêmement intéressant et important. Il s'appelle Maurice, on en parle assez peu souvent. De fait, c'est Flavius Mauritius, Sibérius. Cet homme est un militaire de carrière. Cet homme est un homme d'un charisme militaire extraordinaire. L'armée l'adore. Et sentant que cet homme-là est le héros de l'armée, le basileuse en poste qui n'a pas beaucoup de descendance parce qu'il n'a jamais beaucoup aimé la façon dont on avait de la descendance et donc, le basileuse l'adopte et donc, le basileuse Sibérius adopte ce fameux Mauritius et lui lègue la couronne impériale. Et quand Mauritius devient Mauritius Mauritius basileuse de Byzance commence une page superbe qui ne durera que deux ans. Une page superbe de l'histoire de Byzance. On a tout d'un coup un homme de poigne, d'envergure, écouté par la foule, aimé par la foule et on a l'impression à Byzance au début de ces années 590 que l'âge d'or de Justinien pourrait renaître. Justinien, c'est pas si vieux, c'est 150. donc depuis 40 ans de mauvais basileuses se sont succédées. Tout d'un coup ce Mauritius apporte un souffle de bonheur. Tout va bien. Byzance commence à régner sur un fond d'or comme ces mosaïques. Mais voilà, en 592, un autre homme de charisme, mais lui alors un charisme au noir je dirais, qui s'appelle Phocas, réussit à assassiner Mauritius, faire périr la famille impériale entière dans des conditions absolument effroyables et réussit en fait à usurper la couronne. Phocas devient basileuse de Byzance. Et ce que Maurice et ses prédécesseurs depuis Justinien avaient mis près d'un siècle à construire, Phocas mettra trois ans à le détruire. Nous sommes donc au début de cette fantastique dégringolade de l'âge du prestige byzantin dû à l'usurpateur Phocas, une des figures les plus noires peut-être de l'histoire même du Moyen-Orient si c'est en fait que Byzance peut s'appeler Moyen-Orient. Ayant vu cette page byzantine et vu qu'elle n'était guère plus gaie que la page strictement européenne, poursuivons donc la dernière étape avant d'arriver à la Chine c'est traditionnellement l'Inde. Ou alors là je serai plus rapide que jamais parce que je l'avais beaucoup développé à propos d'Irapour, Irapour c'est en Inde donc on en avait parlé particulièrement. S'il y a des guerres entre la Neustrie et l'Austrasie, s'il y a des guerres entre l'armée de Maurice et l'armée de Focas il y a des guerres en Inde très évidemment aussi. C'est la grande époque des grandes guerres. Les guerres presque sacrées. C'était ces guerres presque rituelles si vous vous souvenez. Parce que avec un peu de mémoire vous vous rappellerez à ce cap du 6e 7e siècle il y a en Inde deux cours majeurs qui fêtaient je dirais la politique du subcontinent indien au nord souvenez-vous les Chalukyas dans la région de Patadakal et Badamir et au sud les Palavas dans la région de Mahabalipuram Kanshipuram et nous avions vu et détaillé je vous avais montré full de photos à ce propos là sur ces sites variés nous avions vu donc que la guerre était atavique entre ces deux dynasties de père en fils on se léguait le devoir de guerroyer ou à peu près et vous vous souvenez certainement de ce schéma les deux dynasties se sont littéralement épuisées à ces guerres qui sont plus des guerres de prestige que des guerres effectives au point de disparaître et de permettre alors l'avènement et la naissance de nouvelles civilisations on en avait parlé je n'en reparlerai pas alors en 592 comme en occident et comme à Byzance c'est la guerre la guerre entre les villes du nord et les villes du sud Patadakal contre Kanshipuram et pour être tout à fait précis le roi Kirti Varman premier de la dynastie des Chalukia au nord et donc à Patadakal et le roi Mahendra Varman de la dynastie des Pallava au sud à Kanshipuram seulement la grande différence je dirais de ces guerres indiennes et des guerres byzantines ou à plus forte raison des guerres européennes c'est que les guerres indiennes produisent des merveilles car souvenez-vous une guerre gagnée et c'est une fois les Chalukiennes une fois les Pallava avec un bel équilibre je dirais les guerres gagnées sont toujours commémorées par la construction de temples fabuleux donc alors que nous détruisons nos églises nos monastères nos palais et nos villes à coup de Frédégonde et de Bruneo interposés alors qu'à Byzance Focas détruit tout ce qu'a fait Maurice et du même coup tout ce qu'ont fait ses prédécesseurs en Inde on construit des sites merveilleux que sont Badami Ayol Patadakal Mahabalipuram et Kanshipuram donc je dirais il y a juste un tout petit point de barbarie en moins dans les guerres indiennes ce qui nous prépare à arriver au raffinement suprême c'est à dire à entrer en Chine nous arrivons à la Chine maintenant la Chine nous l'avons laissée la dernière fois souvenez-vous sous la dynastie de Han on avait consacré toute une rencontre à parler de cette première hégémonie de la dynastie de Han en fait je sais bien c'est la deuxième hégémonie parce que juste avant il y a eu celle du grand Ting-Chi-Wang-Di qui est une hégémonie hystérique tandis que les Han nous l'avions vu ont été de véritables hégémonistes de leur Chine mais maintenant nous sommes trois siècles après les Han la dynastie de Han tombe en 220 après Jésus-Christ nous sommes ce soir en quasiment 600 donc en quelques phrases je dois évoquer ce qui s'est passé entre temps mais il s'est passé exactement ce qui s'est toujours passé partout je vous racontais Clovis mort on a tout redivisé jusqu'à ce que Charlemagne reprenne le flambeau de l'unité et bien de même le dernier empereur de Han mort on redivisera tout jusqu'au moment où le premier empereur de Sui réussira de nouveau à créer l'hégémonie donc le laps de temps entre 220 et 590 c'est la période du remorcellement de la Chine donc c'est aussi une période de partage du monde n'ayez pas peur je ne vais pas entrer dans des détails infinis parce que plus c'est loin plus c'est indigeste je sais mais je vais simplement vous montrer en quelques phrases comment les historiographes chinois ont marqué cela ils disent je parle des historiographes de la grande période les grands classiques de l'histoire chinoise pas nos historiens d'aujourd'hui les grands classiques je répète ils disent lorsque le dernier empereur de l'unique dynastie de Han a disparu la Chine a été livrée d'abord à la période des trois royaumes à laquelle a suivi la période des six dynasties à laquelle a suivi la période des seize dynasties à laquelle a suivi la période des royaumes combattants si vous avez bien écouté cette phrase elle est absolument révélatrice l'unité des Han a d'abord été foudroyée en trois parties trois royaumes six parties six dynasties seize parties seize dynasties et après on ne tient plus le compte alors ça devient les royaumes combattants c'est générique au moins et le fait est que nous sommes dans l'époque qui nous intéresse ce soir nous sommes dans une période de complète division de la Chine il y a bien entendu encore quelques royaumes beaucoup de petites principautés pas mal de moyens duchés une infinité de piètes mineures que vous pouvez imaginer certains de ces états qui se considèrent comme souverains bien entendu ont quelques kilomètres carrés à peine de superficie d'autres rêvent d'être un peu plus grands mais c'est à travers toute la Chine de perpétuels convois d'armées de perpétuels conquêtes et reconquêtes et le pauvre mandat du ciel j'espère que vous vous souvenez depuis l'année passée de l'importance de ce mandat du ciel a bien de la peine à savoir où il va se poser parce qu'à l'époque qui nous intéresse véritablement qui pourrait savoir qui enfin quel homme sera assez grand pour recréer l'unité de la Chine et bien en 581 581 11 ans donc avant les événements de ce soir un personnage qui est à la fois homme d'armée puisqu'il est général et homme de cour puisqu'il est ministre venant de la cour des Zhou une des innombrables petites cour de cette Chine du temps réussit en fait à entrer presque seul on dit qu'il avait 6000 hommes avec lui c'est pas lourd presque seul dans les ruines fumantes de la dynastie des Han et s'y installer sur un trône et décrêter qu'il a le mandat du ciel et on le croira il deviendra l'empereur de Chine ce personnage là ce général et ministre là s'appelle en fait Yang Kien Yang Kien mais sitôt monté sur le trône on ne l'appellera plus jamais Yang Kien on lui donnera le nom impérial de Sui Di un tout petit peu tout petit peu non pas de culture chinoise mais de teinture chinoise vous font savoir et vous savez déjà que Di veut dire empereur Sui c'est le nom dynastique qu'a choisi ce Yang Kien Sui Di empereur de Sui il a donc créé cette dynastie des Sui et quand il mourra grâce à Dieu pas mal d'années plus tard on ne l'appellera plus jamais Sui Di on l'appellera de son nom posthume qui est le nom qui doit au fond régénérer ses vertus et les immortaliser on l'appellera Wen Di cela veut dire l'empereur lettré l'empereur sage l'empereur l'empereur humain si vous voulez mais humain dans le sens le plus noble qu'on puisse imaginer du terme donc dans les différents livres que vous consulterez en vous ruant chez vous tout à l'heure bien entendu sachez qu'il a donc trois noms comme tous les chinois en tout cas empereur son nom de baptême ce Yang Kien simplement général et ministre le nom qu'il s'est choisi lorsqu'il a reçu le mandat du ciel Sui Di l'empereur de la dynastie de Sui et l'empereur est le nom que lui a donné la postérité Wen Di l'empereur lettré et le fait est que après ces dizaines d'années de division de morcellement de guerre de famine de tout ce que vous pouvez imaginer de pire la Chine a tout d'un coup respiré le règne de Wen Di c'est comme ça qu'on l'appelle disons dans la plupart des livres d'histoire le règne de Wen Di a été un règne formidable ce sera un règne extraordinaire de tempérance de justesse d'équité à tout point de vue absolument merveilleux et j'en veux je vous en donne tout de suite une preuve c'est merveilleusement tabile quand vous recréez une unité de dire moi je vais offrir dans toutes mes provinces la reconstruction de tous les temples de tous les dieux pourquoi ? parce que ces provinces elles sortent toutes de guerre elles n'ont pas un sou devant elles les cités sont en ruines les temples sont en cendres et avoir quelqu'un qui vient vous dire moi l'empereur je vais reconstruire ton temple c'est naturellement admirable parce qu'on se sent du coup flatté dans son authenticité historique l'empereur sait que j'ai un temple auquel je tiens donc on tient à l'empereur du même coup et naturellement cela permet aussi à l'empereur de répandre sa tablette partout c'est à dire que son nom va figurer sur tous les frontons de tous les temples je me permets de vous rappeler que d'autres personnes ont agi de la même façon Ramsès II en Egypte n'a rien fait d'autre quand il a pris le pouvoir que Wendy de la dynétie de Suisse la même politique elle est admirablement intelligente Wendy règnera un certain nombre d'années pas loin de 22 et sera suivi par son fils en quelques mots je dois brosser le tableau du fils parce que c'est important pour la suite selon un schéma bien connu quand un père est génial le fils est naturellement un marasme effroyable lorsqu'un père est trop dur son fils devient génial Mozart Mozart si vous voulez c'est-y premier Ramsès II si vous préférez bon il y a des exemples comme ça dans le cas de la dynastie de Suisse est poussé au paroxysme autant le père avait été admirable autant le fils sera non pas un imbécile c'est pire que ça un monstre et véritablement le deuxième empereur de la dynastie de Suisse qui s'appelle Yang dit sera un monstre ayant envie de voir du sang il ordonne la destruction et le massacre d'un village entier pour voir comment ça fait ayant envie de naviguer parce qu'il aime bien le bateau il fait creuser par des provinces entières en engloutissant un nombre de vies humaines terrible parce qu'il faut faire vite un canal sur lequel il peut ensuite voguer avec ses concubines les historiographes chinois la regorge de l'histoire effroyable sur cet empereur Yang Di ce qui fait que le mécontentement sera tel qu'on assassinera l'empereur Yang Di et la dynastie des Suisses disparaîtra au total cette dynastie ne compte donc que deux règnes pas une année de plus c'est une des plus brèves dynasties chinoises et je peux vous dire c'est une des plus grandes elle est très peu connue parce qu'elle dure peu de temps elle a laissé peu de reste il y a peu je dirais de vestiges archéologiques mais quand on voit ce qui reste on est confondu je vous rappelle nous sommes sitôt après les rames c'est à dire un art admirable ça je suis tout à fait d'accord j'adore l'art des rames mais un art extrêmement austère extrêmement solide sur une affirmation très linéaire de la beauté et regardez tout d'un coup ce qui suit des oeuvres d'un raffinement absolument extraordinaire des formes d'une complexité tout aussi extraordinaire donc en règle générale et vous savez bien le public occidental privilégie dans l'histoire de l'art de la Chine la dynastie des Tang qui va s'ouvrir tout de suite après mais moi je peux vous dire et j'espère vous le constater des visous il n'y aurait pas eu de Tang s'il y avait eu ce bref épisode d'essuie qui a fait découvrir à la Chine le raffinement des formes l'exquise élégance des matières le goût pour ces vernissages enfin ces vernis si vous préférez de céramique absolument extraordinaire qui vont déjà vers ce qu'on appellera un jour le Céladon et bien tout ça c'est le travail d'essuie donc 37 ans c'est peu mais quand on voit ce qui a été réalisé sur le plan esthétique on en demeure confondu par exemple ce brûle parfum que vous avez là aujourd'hui collection du Metropolitan de New York en céramique vernissée couleur Céladon irisé comme ça ne vous suffit peut-être pas deuxième oeuvre que je vous montre vous vous souvenez que nous avions parlé l'année passée c'est vieux mais nous avions parlé des Minky objet de lumière ces objets que l'on mettait dans les tombes pour remplacer les serviteurs les cavaliers les armées et pourquoi pas les concubines les musiciennes et les danseuses et bien ça c'était fait sous les Han nous l'avions vu on avait même réconstitué une ville de l'époque de Han grâce aux Minky la dernière fois et bien cela continuera sous les Sui les Tang les Song etc etc bien sûr et regardez la beauté de ces Minky de l'époque de Sui d'habitude de nouveau on cite les Minky de l'époque de Tang comme le sommet des sommets et bien je crois qu'il suffit d'avoir vu un beau Minky de Sui pour se rendre compte que le sommet du sommet du sommet ben voilà c'est l'époque de Sui est-ce que vous avez jamais vu dans l'art chinois de drapé plus exquisément souple qu'ici est-ce que vous avez jamais vu une élégance aussi consommée que celle-ci mais cela vous montre quelle grande page de l'histoire de l'art on est en train de traverser et si je vous en ai montré un je vous en montre un deuxième de la même série vous l'aurez vu tout de suite c'est le même style et là encore regardez ce drapé qui rappelle presque Donatello c'est un drapé presque florentin je dirais c'est sixième siècle de notre ère et surtout c'est avant tous les grands Minky de l'époque de Tang qui font le bonheur et la joie de Christie et de Storffby tant mieux pour eux mais je veux dire il est évident que les Minky de Sui sont beaucoup plus rares parce que la période est beaucoup plus brève mais surtout ils sont trop mal connus si par ces deux exemples seulement je vous ai disons ouvert l'appétit pour mieux connaître les Sui et bien aller dans un musée comme les Metropolitan aller dans un musée comme Cernuski il y a quelques pièces de Sui où vous retrouverez ce même génie comme la céramique peut-être ne suffisait pas à vous montrer l'importance de la dynastie de Sui je voulais vous montrer encore une œuvre qui date de Sui dit c'est-à-dire du père du fondateur je vous ai dit que c'était un homme extraordinairement connaisseur de toutes choses notamment de spéculation théologique c'est donc vous dire qu'une religion qui commençait à s'implanter en Chine et qu'on appelle le bouddhisme a trouvé auprès de Suidi un terrain de parrainage extraordinaire il a autorisé les moines à se fixer il a autorisé les moines à recevoir le parrainage impérial et il a payé de nombreux monastères et l'embellissement de nombreux monastères quand en 592 il a reconstruit le temple de Confucius le temple de Lao Tzu au sud et au nord de la Chine il a aussi reconstruit des temples bouddhistes et c'est certainement dans cette campagne qui a été faite cette statue on va dire cette tête de statue de basalte d'un bodhisattva qui est une des oeuvres les plus accomplies qui a eu jamais créé le génie chinois encore une fois quelque chose comme 50 ans avant l'épanouissement de la dynastie de Tang cette pièce tout à fait exceptionnelle appartient également au métropolitaine de New York et voilà ce visage souverain du bodhisattva Kanon Kuan Yin si vous préférez Avalokiteshvara si vous aimez mieux son nom indien mais voilà donc ce visage merveilleusement raffiné qui rend pleine justice au génie de la dynastie de Sui alors naturellement que quand vous apprenez que c'est ce même empereur qui va construire le temple de Confucius vous pouvez vous rendre compte que ce soir vous allez voir de bien belles choses cela nous amène donc directement au temple de Confucius et donc à la ville de Tufu Tufu c'est tout simplement si l'on peut dire le lieu où Confucius est né c'est le lieu où Confucius a rêvé de vivre c'est le lieu où il a vécu un peu c'est le lieu aussi où il est mort donc c'est une ville sainte car pour la Chine Confucius représente quand même l'une des parts les plus authentiques de son génie le génie chinois s'incarne en Confucius donc Tufu est un des berceaux de la pensée et de la civilisation chinoise le temple de Confucius qui est au milieu de la ville c'est vraiment alors le noyau des noyaux c'est vraiment le lieu dans lequel le chinois se sent respirer avec le plus de bonheur je dirais et ce temple là remonte donc à la dynastie de Sui mais je dois vous dire tout de suite par souci de ce qui va suivre vous ne verrez pas une tuile pas un mur pas une brique de l'époque des Suis c'est le prix que le temple de Confucius a payé à la faveur même de Confucius car comme à Carnac pour ceux qui connaissent un peu mieux l'Egypte il n'y a pas eu à Tufu d'empereur qui n'avait voulu embellir le temple vous savez à Carnac ça commence tout petit 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 comme ça avec les Césostrices et puis après ça en finit qu'on n'en peut plus avec les Ptolémées tout le monde a voulu en rajouter c'est la même chose à Tufu il y a eu tellement de merveilles ajoutées sous les Tangs un peu plus tard sous les Song puis sous les Yuan sous les Ming que littéralement à l'heure actuelle le temple a complètement perdu cette racine originelle de l'époque de Suidi et quand on va à Tufu aujourd'hui et qu'on fait vraiment une visite complète on vous amène dans une petite pièce si noire que ma myopie forcenée n'y a jamais rien vue et on vous présente pas au lao 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 quelque chose qui est la seule poutre de l'époque de Sui qui subsiste donc il faudra que vous grattiez je dirais sous tout ce que je vous montrais de Qing de Ming de Yuan de Song et de Tang pour retrouver le moment de cette fameuse fondation de l'histoire quelques mots pour situer un peu mieux maintenant Tufu nous sommes je vous le savez je pense dans la province du Shandong nous sommes de Tufu à quelque chose comme 100 km d'une ville importante qui s'appelle Tai An au pied de la montagne de Taishan et à 180 km d'une autre ville qui s'appelle Jinan dont vous n'avez peut-être pas entendu parler souvent mais dont je vous reparlerai mercredi prochain complet c'est donc vous dire entre ce mercredi et le prochain nous sommes dans presque le même nœud de la Chine au beau milieu de cette province du Shandong les chinois nous disent bien c'est une toute petite ville ça fait quand même 400 000 habitants c'est donc au moins deux fois Lausanne et puis je ne sais pas combien de fois Genève moins parce que vous êtes tellement plus grand mais enfin pour les chinois c'est presque un village et c'est quand même 400 000 habitants et c'est une ville dont j'aurai l'occasion de vous montrer qu'elle est en fait formidablement chargée d'histoire donc pour vous rappeler très brièvement l'histoire de Tufou c'est très important pour ce qui va suivre c'est même très important pour justifier la carrière même de Confucius dans la période historique qui nous intéresse Tufou était la capitale d'un des innombrables petit royaume que j'ai mis en scène tout à l'heure le royaume de Lu et on parle beaucoup de ce royaume de Lu dans un des grands classiques de l'histoire de la Chine qu'on appelle la chronique des printemps et des automnes c'est un titre merveilleux d'ailleurs j'aurais tellement voulu l'avoir inventé c'est beau un chronique des printemps et des automnes ça a l'air d'une délicatesse exquise ce n'est qu'une histoire de guerre effroyable inutile de vous dire c'est justement ce que couvre la grande période dont j'ai parlé tout à l'heure les six dynasties puis les seize dynasties puis les royaumes combattants donc c'est en fait une chronique héroïque absolument terrifiante et quand on lit cette chronique de printemps et automne nous apprenons que Lu se trouvait à côté d'un royaume qui s'appelait le royaume de Qi et que Lu a été conscrise par Chu que Qi a libéré Lu en éloignant Chu mais que Wei a réussi à reconquérir Lu au détriment de Qi et que tout cela a duré jusqu'au jour où Qin s'est enfin abattu comme un gerfaux sur cette marmite et en fait a créé l'hégémonie de la Chine Qin étant Qin Shi Wang Di autrement dit la chronique du royaume de Lu est exactement celle de tous les royaumes de la Chine c'est une succession de guerres entre tout petit 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 royaumes j'en ai cité trois Lu, Qi et Wei qui sont vraiment les trois à se battre sans fait mais ce que nous savons c'est que Lu qui est le plus petit est aussi le plus envié parce que c'est le plus respecté en Chine à Lu tous les chinois le savent on pratique avec la plus grande obédience le plus grand respect et la plus grande authenticité les rites et les traditions héritées des temps les plus anciens Lu est un royaume savant Lu est un royaume érudit Lu est un royaume où l'on tient à cette érudition même qui s'appelle chez nous tradition et Lu a compris que le jour où un peuple veut oublier ses traditions ce peuple est perdu ce qu'on pourrait bien de temps en temps de se remémorer mais enfin ça c'est une autre histoire bon alors Lu est un royaume petit mais qu'on jalouse parce qu'il a ce sens aigu de la tradition qu'en Chine on appelle en fait l'humanisme donc Lu est un royaume qui a ses saints patrons vous savez tous les royaumes ont leurs saints patrons et bien dans le royaume de Lu il y a trois saints patrons dont je vous parle et que je vais vous montrer parce que si vous ne les connaissez pas vous ne comprendrez rien à Confucius les trois saints patrons du royaume de Lu sont des personnages très vieux très vieux très vieux morts depuis des siècles des millénaires et même des millions d'années voyez-vous mais à Lu à Tufou aujourd'hui on s'en souvient encore parce qu'on leur parle on leur demande avis on les consulte dans leur temple et ils habitent le coeur de chacun et je peux vous dire ça a même résisté au maoïsme et à la révolution culturelle c'est très étrange cela alors qui sont ces saints patrons le premier est un personnage en fait je dirais historique que l'on connait sous le nom de duc de Tchou le duc de Tchou ce duc de Tchou est en fait un de ces valeureux guerriers mais aussi humanistes érudits et philosophes qui en 1100 avant Jésus-Christ a réussi à abattre la fameuse et terrible dynastie esclavagiste des Shang une dynastie qui régnait par la terreur et par l'horreur le duc de Tchou a réussi donc à abattre la dynastie de Shang a substitué une nouvelle royauté qui comme par hasard est devenue la royauté de Tchou et il est surtout celui qui a écrit celui qui a rédigé et celui qui a fait appliquer le premier code de ce qu'on pourrait appeler l'honnête homme en Chine il a fait un code de législation où pour la première fois les notions d'humanisme les notions de droit les notions d'existence même tiens étaient prononcées et donc ce personnage absolument extraordinaire ce premier législateur qui est un peu le solon de la Chine personne ne l'a oublié à Tchoufou moins que nulle part ailleurs puisque c'était sa résidence et il y a à Tchoufou un temple de ce duc de Tchou qui est pourtant mort il y a de cela 3100 ans il demeure encore aujourd'hui vivant le deuxième saint patron de la ville de Tchoufou n'est pas duc il est empereur c'est l'empereur Shao Hao alors ce Shao Hao ce n'est pas il y a 2000 ans ce n'est pas il y a 3000 ans c'est il y a des millions d'années il fait partie des toutes premières dynasties de la Chine autrement dit des dynasties que nous sommes très fiers d'appeler légendaires comme si ça avait moins d'existence en Chine ça a une existence parfaite alors ça nous ramène au premier jour de la création et du monde en Chine vous le savez je pense il y a bien entendu comme chez nous quatre points cardinaux qui s'appellent le nord le sud l'est et l'ouest mais parce que nous sommes en Chine et parce que nous sommes en Orient il y a un cinquième point cardinal que nous avons oublié ce qui nous a mené à être des gens faibles le point cardinal complémentaire des orientaux indiens comme chinois c'est le centre il y a le point du centre qui quatre points cardinaux si je vous dis cela c'est que selon la cosmogonie chinoise il y a eu à l'origine de toute chose cinq empereurs qui se sont installés aux cinq points cardinaux il y a une étude de dire qu'il faudrait avoir le temps une fois mais je le prendrai c'est promis une année prochaine de faire une conférence entière là-dessus c'est passionnant alors il y a eu cinq empereurs et l'empereur du centre le plus important c'est celui qu'on cite toujours c'est Huang Di l'empereur jaune le père de toute la Chine le père de tous les chinois le père de toutes les vertus il est au centre et Huang Di a eu quatre fils et l'un de ses quatre fils c'est notre Shao Hao empereur de l'Est il occupe le point de l'Est et on raconte la traduction raconte que Shao Hao a bien voulu mourir à Tchufu qui était son lieu de résidence préféré et du coup on a construit le tombeau de cet empereur mort il y a des millions de millions d'années en la ville de Tchufu donc j'espère simplement vous rendre sensible à ceci que dans le coeur des habitants de Tchufu il y a d'abord ce duc mort il y a des milliers d'années mais qui a un peu chance d'avoir existé puis cet empereur mort il y a des millions d'années qui n'a naturellement selon le pragmatisme historique aucune chance d'avoir existé mais tous deux déjà ont une existence absolue tous deux vivent vraiment dans le coeur de Tchufu quant au troisième c'est des millions de millions de millions d'années ce troisième il s'appelle Taisham et il est tellement vieux qu'il n'a plus forme humaine il s'est tellement érodé dans le temps qu'il n'a plus forme quelconque il n'est plus qu'un roc il n'est plus qu'une montagne c'est le pic de l'est alors pour nous une montagne c'est une montagne les dents du midi votre salève bien aimé c'est des montagnes on leur donne un petit sens affectif c'est vrai puis on s'en corrige un peu en se disant mon dieu on devient animiste mais en Chine une montagne est une entité qui est plus présente peut-être qu'un humain et il faut que vous sachiez que dans les cinq montagnes sacrées de la Chine le Taishan est la plus importante la plus importante parce que selon les chinois ce Taishan que l'on n'appelle jamais montagne mais auguste empereur de montagne c'est beau ça il faut que vous sachiez c'est une toute petite parenthèse mais elle est importante qu'au cours des milliers d'années de son histoire de dynastie de dynastie d'empire en empire ce Taishan a connu des promotions nobilières comme nos grandes familles le Taishan a été selon les dynasties marquis puis duc puis prince puis empereur puis auguste empereur puis divine empereur puis empereur par l'empereur et enfin empereur des empereurs mais une promotion véritablement sociale qui vous montre bien je dirais l'importance alors ce Taishan est particulièrement adoré parmi les montagnes sacrées parce que étant à l'est les chinois lui attribuent le pouvoir de dispenser les souffles vivifiants qui permettent aux cultures de croître aux hommes de pousser droit bref à la vie de s'épanouir le Taishan est celui qui souffle le yang tout le monde connait quand même je ne sais pas mais on sait là-dedans la notion de ying et de yang le souffle positif de yang vient du Taishan donc de toutes ces montagnes empereurs de ces cinq montagnes empereurs de la Chine la plus auguste de toutes c'est le Taishan c'est pour ça qu'il a eu ses nominations impériales extraordinaires et il faut que vous vous rendiez compte que aujourd'hui encore toute révolution culturelle passée soufflée gommée on voit à nouveau les pèlerins monter le Taishan monter derrière les souffles vivifiants du yang c'est un petit peu se mettre à respirer le vrai air de la Chine cela est en train de renaître et c'est très émouvant et comme le Taishan pousse son ombre exactement sur Chufu c'est à Chufu qu'en fait est particulièrement révéré ce Taishan donc je suis en train d'essayer de vous expliquer longuement laborieusement mais pourquoi pas c'est intéressant j'espère que à Chufu on a eu à l'époque de Confucius et on a encore jusqu'à un certain point maintenant cette certitude que dans la boue de la ville il y a le duc de Tio l'empereur Shaohao et l'auguste empereur des empereurs Taishan et tout cela va vous faire comprendre mieux tout à l'heure Confucius et je vais vous montrer maintenant ce qui reste des trois patrons de la ville je vous ai dit d'abord duc de Tio le duc de Tio nous oblige bien à croire que 1100 ans avant Jésus-Christ Chufu existait déjà alors il ne reste rien de cette époque là les archéologues chinois se sont donc mis à chercher et à six kilomètres du centre de la ville de Tufu en plein milieu des champs de maïs ou d'agar-agar ou de je ne sais pas trop quoi mais enfin en plein dans les cultures on a découvert les restes de la ville de l'époque de Tio elle a été retrouvée maintenant et on l'a bien étudiée et ensuite on a remis de la terre et on a redistribué ça aux paysans ce qui est après tout n'est pas plus comment dire ça plus criminel qu'autre chose au moins sous les cultures les ruines archéologiques se protègent vous devez essayer d'imaginer que dans ces sillons là il y a une des plus vieilles cités de la Chine la grande capitale du duc de Tio et à côté de ces ruines un beau mur d'enceinte protège un admirable parc au sein duquel il y a un splendide temple voilà le temple à la mémoire du duc de Tio le plus proche et je dirais presque le plus humain des patrons de la ville de Tufu ce temple a été fondé dix temps à l'époque des royaumes combattants mais dans l'état actuel avec ce qu'il y a eu d'incendie ce qu'il y a eu de tremblement de terre ce qu'il y a eu de guerre ce qu'il y a eu de piliales ce qu'il y a eu d'errance dans le mandat du ciel à l'heure actuelle le temple est surtout de la dynastie de Qing bien entendu avec une grande perspective axiale qui mène jusqu'au temple à proprement parler avec l'inévitable brûle parfum des grandes consultations augurales on approche du sanctuaire c'est à dire du pavillon que vous venez de voir il contient la statue du duc à laquelle on rend hommage et dans cette architecture qui est je dirais jolie mais sans plus Qing de la fin jolie mais sans plus tout d'un coup l'oeil est arrêté par d'admirables colonnes de granit taillé dont on découvre tout de suite par la beauté même du travail qu'elles ne sont pas Qing elles sont bien antérieures elles datent de la dynastie de Song elles sont un cadeau du deuxième empêre de Song à la sagesse du duc de Zhou et ces splendides piliers nous montrent les uns l'image du dragon dans le ciel j'espère que vous vous voyez bien parce que c'est sublime les autres en alternance l'image du phénix dans le ciel et je vous rappelle que phénix et dragon représentent les entités féminines et masculines donc si vous voulez aussi la notion de yin et de yang conjuguées tendant à montrer par l'iconographie même de ces colonnes que le duc de Zhou possède les deux souffles de yin et de yang qu'il est donc le sage parfait les colonnes dites mineures les latérales sont ornées elles de splendides bouquets de fleurs et représentations de fruits que l'on appelle auspicieuses chrysanthèmes pivoines mangue en particulier représentent si vous le voulez ce qui peut être matérialisé des vertus du duc de Zhou notamment ici la chrysanthème d'éternité dont vous voyez un détail ces sculptures que vous avez sous les yeux ont donc 1100 ans aujourd'hui et à l'intérieur du temple et bien on découvre la statue du duc de Zhou la voilà alors à entendre votre silence navré vous la trouvez pas plus belle que moi j'aimerais simplement que vous réalisiez elle est formidablement émouvante écoutez bien parce que ça en vaut la peine à l'époque de la révolution culturelle la statue originale a été naturellement détruite sur ordre et il y a de cela une année et demie la ville de Tufu a obtenu des autorités le droit de remettre une statue du duc de Zhou la statue que vous avez là a donc une année et demie mais elle est extraordinaire parce qu'elle montre bien que quelque chose est en train de s'exorciser là-bas dans ce pays qu'on dit si immobile quelque chose est en train de s'exorciser et au fond une authenticité de racine historique est en train de renaître même si la statue n'est pas bien belle le duc de Zhou recommence à ouvrir les yeux et peut-être que ça va nous amener lentement mais sûrement à une nouvelle Chine fini pour le duc de Zhou nous en passons au deuxième patron c'est donc Shao Hao nous sommes toujours à Tufu bien entendu toujours aux portes de la ville et dans une enceinte et dans un parc aussi beau que ce que vous avez découvert tout à l'heure on découvre un monument extraordinaire ce monument extraordinaire est donc le tombeau mais bien entendu mythique cela va de soi de l'empereur des empereurs le fils de l'empereur jaune Shao Hao qu'on appelle l'empereur blanc un empereur qui nous ramène donc à la Genèse et même je dirais au premier jour de la Genèse et pour que cet empereur ait un tombeau digne de lui les empereurs terrestres cette fois-ci les empereurs des dynasties historiques qui se sont succédés ont cherché à trouver une forme qui soit aussi immémoriale que possible une forme qui ne puisse être marquée ni par les modes ni par les civilisations mais une forme qui au fond les ramène à l'origine des temps et comme par hasard cette forme c'est la pyramide alors on a ceci d'absolument extraordinaire en pleine Chine et en pleine Chufus de voir se dresser une pyramide de marbre blanc vous l'avez devant vous qui a été en fait élevée par le deuxième empereur de la dynastie de Song alors naturellement c'est de loin pas aussi grand que Kéops Képhren et Mikérinos mais avouez que c'est extraordinaire de se dire que deux civilisations complètement étrangères en des périodes complètement étrangères l'une en 2400 avant Jésus-Christ l'autre en 1100 après Jésus-Christ sans contact possible ont trouvé une même forme pour exprimer l'immortel l'immuable l'inchangeable l'une donc pour matérialiser ses rois morts l'égyptienne l'autre pour matérialiser ses empereurs mythiques la chinoise ont réinventé la pyramide et vous avez devant vous la seule pyramide existant en terre de Chine voilà donc ce qui marque si vous le voulez le tombeau mythique du mythique empereur Shao Hao fils de l'empereur jaune quant au troisième père de Chu Fu c'est celui qui n'a plus ni forme ni non véritable l'empereur des empereurs le Taishan et voilà devant vous cette montagne du Taishan le pic de l'est le pic des souffles de Yang mais aussi il faut s'en souvenir le pic vers lequel nous irons tous après notre mort puisque et là encore regardez comme la la croyance rejoint celle des égyptiens de l'antiquité une fois mort notre âme se séparera de notre corps et rejoindra l'est donc rejoindra le Taishan et rejoindra ce séjour au sommet duquel il y a l'au-delà à proprement parler alors voilà cette montagne et bien entendu au pied de cette montagne on a construit un temple il était déjà en place à l'époque des royaumes combattants donc au 6ème siècle avant Jésus-Christ Confucius l'a connu le temple que vous l'avez sous les yeux mais comme tous ces temples très sacrés de la très sacrée Chine chaque dynastie l'ayant embelli aujourd'hui c'est un temple plus Ming et Qing qu'à proprement parler ancien il est tout de même bien assez beau pour que nous y pénétrions alors c'est une série d'enceintes ouvrant sur une série de jardins comme il se doit pour un lieu au fond très animiste c'est une montagne sous forme impériale une série de jardins que vous découvrez donc maintenant et qui amène en ligne droite et en axe parfait jusqu'à une sorte de naos que vous voyez s'ouvrir ici avec toujours toujours bien entendu les brûles-parfums propitiatoires dans l'axe même du temple et dans ce naos il y a un véritable trésor ce sont des peintures murales vous voyez un détail ici sous les yeux qui racontent les jours où venus de la très lointaine Chine venus des très lointaines provinces les empereurs historiques sont venus rendre hommage à ce père des pères qu'est le Taishan nous apprenons en effet que dans leur grande piété certains empereurs sont venus ont gravi à pied le Taishan pour se mettre en contact avec Taishan l'empereur des empereurs et pour en quelque sorte tirer sa force cosmogonique et se la rendre un peu leur si vous le voulez on sait que l'empereur Tsing Shiwangdi y est monté on sait que le septième empereur de Tang y est monté on sait surtout que le deuxième empereur de Song y est monté pour la dernière fois de l'histoire de la Chine en l'an 1004 et bien c'est en l'an 1004 qu'ont été faites ces peintures qui racontent tout le formidable cortège de la cour quittant le temple Taishan que vous avez là et grimpant à la montagne pour rendre hommage en tête aux vertus de Ying et de Yang et voilà une partie du cortège des mandarins se hissant au sommet du Taishan alors je suis moi toujours stupéfait de voir que dans les livres d'art on nous parle de la peinture chinoise en nous montrant toujours les mêmes peintures qui sont sublimes je veux bien mais je n'ai jamais vu encore de livres qui nous montrent ces peintures murales du temple Taishan qui sont absolument superbes on ne les montre jamais et je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous c'est la première fois que vous les voyez et Dieu que ce sont des documents importants pour vous prouver l'ancienneté du temple car je ne peux pas vous en montrer plus je dirais pour vous montrer l'ancienneté du temple je vous ramène au jardin dans le jardin et comme souvent dans la culture chinoise il y a des arbres et certains de ces arbres sont très vieux et souvent une étiquette nous dit cet arbre a 2000 ans 2700 ans 3000 ans allez tenez et au temple Taishan il y a les plus vieux arbres connus en Chine tel ce cyprès à qui la tradition attribue 2700 ans de vie j'aimerais simplement que vous remarquiez qu'il est vivant on le voit très bien il y a encore il est un peu chaud j'admets mais enfin j'entends il est vivant et lorsqu'on le regarde de près dans le jeu de son écorce il y a quelque chose qui rappelle tellement le coup d'une tortue quelque chose qui rappelle tellement l'immémorial plissement du temps qu'on en est saisi et croyez moi on croit très rapidement aux 2700 ans d'existence des arbres du Taishan je veux dire ce jeu d'écorce a quelque chose de presque cosmogonique on a l'impression de voir la page du monde en train de se créer et ce qui est extraordinaire c'est qu'à côté de cet arbre auguste il y a une stèle la voilà vous la voyez sous vos yeux et cette stèle qui a été exposée à vents et marées et donc qui est fort tachée de nos jours porte tout simplement l'arbre que vous venez de voir en photo le même c'est celui-là cette stèle date pourtant d'il y a 1400 ans elle était taillée sous les tang et sous les tang déjà un empereur a rendu hommage à ces arbres en disant ô vous arbre plus que millénaire qui déjà et bien cela nous aide à admettre non plus mythiquement mais historiquement que ces fameux cyprès du Taishan ont été plantés il y a pas loin de 2000 ans et que ce sont parmi les plus vieux arbres qui soient donc c'est à travers leur tronc qu'on va découvrir une fois de plus le vrai dieu de ce temple voilà le mont Taishan et je vous propose que nous y montions un peu depuis des milliers d'années depuis bien avant de Sing Chi Wang Li depuis avant la dynastie même des Cho depuis le début de l'histoire de la Chine on monte au Taishan y être monté c'est avoir eu ce privilège d'être en contact avec le ciel car au sommet du Taishan il y a le sacré du sacré la porte du ciel la seule porte qui vous sépare de l'indicible la seule porte qui vous sépare de l'éternité et le gardien de la porte du ciel c'est Taishan lui-même donc aujourd'hui comme il y a mille ans deux mille ans trois mille ans quatre mille ans peut-être nous allons grimper le Taishan dans un paysage extraordinaire parce que même si on le découvre pour la première fois on a l'impression de l'avoir toujours vu et cela pour une raison bien simple comme toujours en Chine la montée du Taishan qui est une montée d'escalier milliers et milliers d'escalier la montée est ponctuée de terrasses et à ces terrasses correspondent des points de vue célébrés par les poètes et par les printes depuis des siècles et des siècles ce peint là vous l'avez déjà vu cent mille fois il fait partie de votre rétine enfin si tant est que vous aimez l'art de la Chine parce que vous l'avez vu dans les peintures de l'époque de Qing dans l'époque de Ming de l'époque de Song et même avant c'est un de ces arbres que l'on peint depuis des milliers d'années les poètes l'ont chanté les musiciens l'ont évoqué et bien c'est un de ces arrêts obligatoires en quelque sorte qui vous permet de monter jusqu'à la porte du ciel et plus on monte sur le Taishan plus on se perd dans la brume et dans les nuages et plus on a l'impression d'être dans une peinture classique chinoise on appelait Taishan le grand rassembleur des nuages et c'est fou ce que l'expression est vraie car plus on monte plus en fait la vue se restreint et plus le paysage devient au sens le plus propre du terme chinois on découvre toutes les vertus de la peinture chinoise exaltées par cette nature du Taishan qui est miraculeusement belle et quand on arrive au sommet c'est tout juste si on voit les premiers arbres vraiment ce que l'on a sous le nez on découvre seulement cela sur un fond qui rappelle celui des peintures ou la vie telle qu'elle se perpétue aujourd'hui en Chine encore un peu au Japon surtout et quand on regarde de très très près on découvre une chose très émouvante vous devez le voir ça ce sont des arbustes c'est des arbustes de tout en haut et vous remarquerez qu'ils ont des fruits mais que ces fruits sont des pierres comme si les arbustes faisaient pousser des pierres et bien oui parce que depuis des milliers d'années on sait qu'un jour notre âme ira se perdre à ce sommet du Taishan donc les pèlerins et les gens pieux tiennent à monter de leur vivant comme en une sorte d'ultime répétition générale je dirais et ils se placent un ex-voto à l'endroit où ils rêvent d'habiter pour l'éternité c'est un peu le perchoir de leurs âmes que toutes les pierres que vous avez sur ces arbustes et c'est une des coutumes les plus émouvantes je trouve que l'on puisse connaître en terre de Chine et lorsque les nuages se dispersent un peu alors on découvre les ultimes pierres du sommet du Taishan et on est assez stupéfait de voir qu'elles sont couvertes d'inscriptions et là aussi c'est comme les plissements du cou de la tortue tout à l'heure ces inscriptions vous racontent ce que il y a cent ans cinq cents ans mille ans mille cinq cents ans deux mille ans les augustes visiteurs ont pu ressentir au sommet de cette montagne ils ont utilisé en fait la pierre de la montagne pour raconter leurs émotions et en même temps leur révérence de grands empereurs de grands politiques de grands penseurs de grands poètes aussi ont indiqué ici leur impression à côté d'une inscription Tang une inscription Song à côté d'une inscription Song une Ming et au milieu de tout cela la plus belle d'entre toutes du moins c'est les chinois qui le disent celle de ce très grand poète qu'a été le président Mao une très 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 beau poème de Mao qui était gravé entre deux écrits d'empereurs Tang et Song en l'occurrence donc vraiment c'est tout le coeur de l'émotion chinoise qui palpite à ces derniers contreforts du mont Taishan et assis véritablement assis sur ces stèles il y a le monastère qu'on ne voit quasiment jamais vous ne le voyez pas mieux que vous ne le devinez ici on devine plutôt qu'autre chose ces maisons dans une espèce d'ambiance vraiment très fantomatique et très étrange et au coeur de ce monastère le sacré du sacré c'est la porte du ciel celle dont personne ne s'approche jamais celle que personne n'osera traverser jamais car au delà de cette porte il y a l'indicible et bien je crois qu'en vous faisant gravir le Taishan en voyant ce paysage s'opacifier en voyant ce monastère fantôme apparaître et en voyant cette porte que l'on devine plutôt qu'on ne la sent vraiment je vous ai fait pénétrer dans ce qu'il y a peut-être de plus à la fois poétique et mystérieux dans toute la civilisation de la Chine et ça croyez moi quand on monte sur le Taishan on le sent infiniment fort alors si maintenant nous revenons à Tufu et que vous pensez que dans le coeur de tous les habitants de Tufu il y a la mémoire du duc de Tchou et cette authenticité humaine du législateur qui était la sienne la mémoire de Shao Hao c'est à dire la naissance du monde et plus loin encore la mémoire de Taishan c'est à dire au delà de la naissance du monde le passage à l'immortalité vous vous rendrez compte que vraiment Tufu est une ville totalement exceptionnelle et totalement étrange Confucius étant un fils de Tufu je n'ai plus qu'à parler de lui maintenant mais je peux en parler brièvement parce que je pense vous avez déjà un petit peu quelque chose de son profil quelque chose un peu de sa personnalité qui vous est devenu familier je vais quand même vous dire pourquoi chaque fois que vous lirez des bouquins sur Confucius et Dieu sait s'il y en a il n'y a même plus que ça de nos jours on dira oui oui c'était un grand penseur mais il était tellement attaché à la tradition il était tellement attaché à l'étiquette mais c'est simplement qu'il est un habitant de Tchufu et ça vous détermine il a dans ses gènes le duc de Tchou l'empereur Shao Hao et le Taishan et ça on le lui a inculqué tout petit et tout homme de Tchufu a cette espèce de fibre infiniment plus palpitante et plus riche que la nôtre en particulier et même que celle du reste de la Chine ce qui fait que je n'ai plus qu'à vous parler de Confucius c'est l'idée je vous rappelle que Confucius ne s'est jamais appelé Confucius vous le savez je pense il s'appelait Kong Kyeou c'était son nom de vie si vous le voulez son nom de passeport son nom de carte d'identité Kong c'est le nom de famille Kyeou c'est le prénom en Chine on choisit un prénom selon l'infinie complexité des rapports familiaux on peut choisir pour prénom l'aîné ou le cadet ou le médian le médian de droite ou le médian de gauche autrement dit on peut choisir des prénoms par rapport à un rapport je dirais dynastique à la famille mais on peut aussi choisir par rapport à une étrangeté physique vous pouvez appeler votre fils très positivement le boiteux le bicleux le borgneux le bon sans que ce soit méchant d'ailleurs ben Kyeou c'est un peu ça si vous le voulez cela veut dire celui qui a la tête comme un tertre Kyeou c'est tertre et tous les contemporains disent que Confucius a un étrange crâne évoquant un tertre et on l'appelait Kyeou le tertre celui qui a la tête en tertre la tête en rocher voilà en fait c'est son nom je dis bien de passeport en famille on l'appelait Kong là on garde le nom de famille Chong Ni ce qui veut dire Ni le cadet ah c'est intéressant parce que là on le montre bien il était le petit dernier de la famille de son père donc Chong Ni c'est son nom familier mais on ne l'appelle plus que de son troisième nom c'est un homme tellement important qu'il a droit en fait à une comment dire une onomastique presque impériale on l'appelle Kong Fu Tse ce qui veut dire Kong le maître parfait Kong le maître révéré et c'est de Kong Fu Tse imprononçable pour les langues occidentales que les jésuites ont tiré Kong Fu Tse c'est donc le nom qu'il a eu dans les dernières années de sa vie et même plus vraisemblablement après sa mort c'est un nom posthume le maître parfait le maître vénéré donc nous allons parler de Kong Kyeu Kong Chong Mi ou Kong Futs à choix c'est le même personnage de toute façon sa biographie n'ayez pas peur sera pas longue je l'évoque très rapidement parce que je pense c'est quand même quelque chose de connu je dirais selon les historiographes Confucius est né le 20e jour dit 11e jour du roi du 10e mois de la 20e année du duc Siam de Lu alors cette date là déjà est absolument vertigineuse ceux qui ont une petite teinture d'égyptologie ont découvert une fois de plus ceci d'émouvant que les chinois datent comme les égyptiens pas le temps dans sa continuité mais le temps selon ses ères nous sommes à Lu c'est le duc de Lu qui est en quelque sorte le critère des ères donc l'année du reine du duc la saison dans l'année le mois dans la saison le jour dans le mois vous donne une datation complète 20e jour dit 11e jour du roi du 10e mois de la 20e année du duc Siam de Lu alors depuis le temps qu'on se passionne pour Confucius bien sûr des travaux infiniment subtils ont été faits nous permettent de vous dire que Confucius est né le 27 août 551 avant Jésus-Christ c'est parfaitement historique c'est pas de l'approximation c'est donc quasi une vierge si vous avez remarqué ce qui ne m'étonnera personne je vous apprends vous savez déjà qu'il est mort en 479 avant Jésus-Christ au terme d'un laps de temps de vie qui est celui d'un sage normal je dirais juste un peu avant 80 ans c'est bon voilà donc ça nous donne 551 479 avant Jésus-Christ et ça c'est quand même vertigineux parce que j'ai toujours défendu cette thèse complètement indéfendable mais ça fait rien c'est le meilleur comme chacun sait qu'il y a vraiment des moments privilégiés où naissent et apparaissent comme ça dans le monde des êtres privilégiés et les dates 551 479 mais ça doit en faire vibrer plus qu'un d'entre vous c'est exactement les dates du Bouddha contemporain de Confucius quasiment à l'entrée c'est exactement les dates de Mahavira le fondateur du jainisme à l'entrée ou à peu de choses près c'est exactement les dates de Pythagore l'un de ceux qui a fondé notre conscience occidentale et lui a donné je dirais son orientation définitive c'est à peu près les dates d'Héraclite alors c'est assez fabuleux de se dire que Confucius est l'absolu contemporain de Bouddha Mahavira Pythagore et Héraclite ça fait beaucoup et il est même le contemporain d'un dernier que j'ai gardé pour la bonne bouche c'est le deuxième grand chinois Lao Tzu Lao Tzu a vécu exactement à la même époque et on prétend même qu'un jour alors ça ça a dû être une soirée Confucius a rencontré Lao Tzu chacun des confucianistes et des taoïstes dire que naturellement c'est pas vrai c'est pas possible mais néanmoins on a imaginé cette rencontre et ça a dû être quelque chose d'extraordinaire il est né avec la conscience d'être d'une des meilleures races qui soit parce que les Kong nom de famille descendent des rois de Chang mais c'est une race qui a eu des aléas son papa n'était que officier subalterne d'un mandarin subalterne de la cour subalterne de Lu donc un bon très bonne famille mais bon on lui a fait faire d'admirables études surtout admirable parce qu'il a collé à ses études je veux dire il a adoré l'étude il connaissait l'histoire il connaissait l'hérite il connaissait la tradition c'était un un scolastique incroyable que ce très jeune homme puis le reste c'est un peu décevant je dois vous dire parce que il s'est marié très très tôt avec une bonne dame qui ne l'a jamais rendu heureux qui lui a donné des enfants qui ont tous été des médiocres il ne s'en a pas trop occupé pour nourrir la femme et les bébés il est entré au service du duc de Lus il a eu un emploi complètement subalterne ça l'a vexé à mort alors il a quitté Lus et puis il est allé à travers le monde chercher un prince digne de Lus inutile de vous dire qu'il ne l'a jamais trouvé alors il est revenu à Lus et puis on l'a donné un poste un peu mieux puis il s'est dit quand même c'était trop bête alors il est reparti et puis pour finir il est revenu puis il a enseigné puis il est mort vu comme ça et c'est un tout petit peu je caricature à peine la façon dont le traite un des plus grands spécialistes quand même qui est monsieur Etiamble que j'admire beaucoup mais qui a toujours ce ton un tout petit peu comme ça un peu dédaigneux vu comme ça la vie de Confucius est terriblement décevant mais le fait est que plus on l'approche et plus on la regarde de près et plus on l'étudie et plus on se rend compte que c'est formidablement vrai Confucius a passé sa vie à avoir la certitude que l'ama des connaissances qui était le sien pouvait lui permettre de créer une chine immense il a passé sa vie à essayer de trouver le monarque pour lequel il pourrait créer cette chine immense il a passé sa vie à ne pas le trouver et donc à finir par enseigner à des disciples qui le vénéraient littéralement un enseignement qui compte certainement parmi les tout grands enseignements de l'histoire de l'humanité tout cela sous un abricotier à Tchufu cet homme qui était fait pour faire le monde a en fait créé un lieu à penser autour d'un abricotier et qui a certainement été un des lieux les plus vibrants qui soit vous savez bien entendu que l'oeuvre de Confucius telle que ses disciples l'ont immortalisé est énorme on lui doit un canon des chants un canon des musiques un canon des rites un canon des traditions et quand on sait ce que chacun de ces domaines recouvre vous vous rendez compte un peu on lui doit la chronique de l'histoire des printemps et des automnes on lui doit une foule de choses et lorsqu'on trie là-dedans et les néo-confucianistes d'aujourd'hui le font on retient de moins en moins d'écrits la plupart sont certainement tardifs et apocryphes en fait et ce que l'on retient de plus authentique de Confucius c'est ce qu'il y a de plus déconcertant dans son oeuvre c'est ce qu'on appelle les Luen Yu c'est-à-dire les entretiens familiers c'est-à-dire une série d'oeuvres aussi paradoxales que certains arguments de zen si vous le voulez on connait un peu ça on se familiarise un peu avec ça maintenant en occident c'est-à-dire des propos comme ça un peu à l'emporte-pièce qui lentement mais sûrement recréent complètement la pensée confucène et je dois dire que plutôt que n'importe quel des écrits plus ou moins sûrement pas de Confucius il vaut mieux lire ce Luen Yu qui est d'un enseignement extraordinaire alors qu'est-ce que c'était que ce fameux enseignement en faire la synthèse en quelques minutes est une chose totalement impossible et vous faire passer la nuit ici est encore moins possible je dirais donc simplement que ce à quoi prétendait Confucius c'était d'éveiller en celui qui recevait son enseignement un certain nombre de vertus fondamentales qui permettaient à ce disciple à cet auditeur de devenir ce que Confucius appelait Jun-tsu Jun-tsu c'est complètement intraduisible mais on y approche par approximation je dirais lorsque Socrate et Platon ont parlé de Kalos Kagatos beau et bon c'est très 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 de cette notion là c'est une notion donc de perfection qui est aussi bien de l'ici bas que de l'au-delà du matériel que du spirituel c'est une complétude de vertu dont la pratique de l'une amène à l'exaltation de l'autre ça c'est Jun-tsu donc je dirais on peut traduire par Kalos Kagatos on peut traduire par Honnêt homme au sens du 17ème siècle français qui est dur à porter on peut traduire par Gentleman au sens de l'anglais du 18ème siècle qui est aussi dur à porter alors je dirais c'est ça le Jun-tsu donc Confucius n'a jamais rêvé de transcender les gens en leur faisant faire des miracles et en leur faisant devenir des parts cosmiques il a prétendu les éveiller à une connaissance des lois de l'univers que chacun puisse comprendre en soi de façon à les réveiller en soi et à les exalter en soi et cet accord avec les grands principes de l'univers vous rendent honnêtes hommes ou si vous préférez Jun-tsu si j'avais le temps mais je sais que je ne l'ai pas je vous parlerai des cinq vertus qu'il faut savoir éveiller sachez quand même elles ont des concertantes que c'est l'urbanité l'équité la connaissance des traditions et la quatrième seulement l'intelligence c'est rassurant et la dernière la loyauté vous n'avez pas besoin de retenir j'entends de toute façon vous retenez ce que vous voulez c'est une évidence mais j'aimerais simplement vous faire remarquer que chez nous occidentaux où l'intelligence est toujours la première des vertus chez Confucius n'est que la quatrième et l'avant-dernière et vous aurez remarqué la connaissance des rites et l'observance des rites vient parmi les premières et Confucius a toujours dit celui qui connaît les rites cet homme-là se connaîtra lui-même et c'est très important alors pour synthétiser j'aimerais juste vous citer parmi les milliers et les milliers et les milliers de phrases des entretiens familiers une que j'aime tout particulièrement parce que je trouve qu'elle serait à méditer en ces années-ci c'est la description d'un homme et il dit tout simplement ceci plus de vertus naïves que de bonne manière tu es un rustre plus de bonne manière que de vertus naïves tu es un cuistre autant de bonne manière que de vertus naïves voici enfin l'homme de qualité je trouve assez bon cela étant nous allons maintenant voir voir les lieux tel que cet homme qui est un peu la Chine en soi a pu les faire passer à travers les millénaires d'abord je voulais vous emmener découvrir Confucius à travers le plus célèbre de tous ses temples c'est le temple qui a été érigé pour lui en la ville de Xi'an aujourd'hui ce temple de Confucius n'est plus un temple de Confucius révolution culturelle aidant c'est le musée archéologique mais quand même dans la succession axiale de ces pavillons entrecoupés de stèles qui commémore les écrits de Confucius on retrouve la lettre et l'esprit du grand maître et si je vous ai amené dans ce temple c'est qu'on garde tout au fond tout au fond une stèle qui comporte le plus ancien portrait connu de Confucius c'est un portrait fait dans les premières années de la dynastie de Tang au 7ème siècle voilà donc devant vous ce père de la pensée chinoise dans je n'ose pas dire le plus authentique de ses portraits mais au moins le plus vénérable de ses portraits cela dit nous arrivons maintenant alors là où il a vécu là où il a enseigné nous revoici à Tufu de nouveau et nous allons visiter d'abord le temple de Tufu ce fameux temple construit par l'empereur Suidi ou Wendy si vous le voulez une énorme enceinte car il faut dire énorme abrite un périmètre sacré de 210 000 mètres carrés abritant 644 pavillons chambres et appartements appartements pardon dédiés à la seule mémoire de Confucius et pour y entrer on passe un mur d'enceinte vous venez de le voir on passe des douves comme chez un empereur souvenez-vous de la cité interdite par dessus on fait une sorte de canal artificielle on passe des portes là encore comme à la cité interdite et vraiment ce temple est une sorte de cité interdite nous sommes d'énormes palais impérial et ces portes nous amènent dans un parc que vous devinez déjà mais qui est comme le parc du Taishan un des plus beaux de la Chine et on raconte qu'il y a 6666 arbres dans le parc du temple de Confucius dont beaucoup ont 2000 ans et ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous le faire croire vous voyez avec ces merveilleuses branches complètement semble-t-il pétrifiées par le temps tout ce que vous allez voir comme bâtiment date pour la plupart des Qing et un tout petit peu des Ming mais de loin en loin une statue deux statues quelque chose remonte beaucoup plus beaucoup plus en avant et nous montre donc ce sanctuaire qui a subi comme les autres les effets de la guerre les effets des échecs le mandat du ciel qui va et qui vient ce temple donc a dû être reconstruit et il n'a plus que quelques sentinelles pour rappeler son ancienneté comme par exemple ce merveilleux gardien en pierre tellement usé qui n'a presque plus visage humain et qui pourtant remonte à la dynastie des Han et qui nous prouve donc que sous les Han on avait déjà une vénération pour ce vieux Confucius mort 3 siècles avant les premiers des Han un peu plus loin voilà une admirable bête mythique 1m80 de hauteur à peu de choses près elle date également de l'époque des Han et elle a fait partie des propylés du temple de l'époque un lion qui gardait en fait la pureté je dirais des lieux dans lesquels s'emblématisait la pensée de Confucius alors gardien soldat comme tout à l'heure gardien animaux comme le lion que nous venons de quitter c'est une chose mais aussi on a des pèlerins c'est à dire des statues de disciples qui ont été ainsi marqués par tel prince tel empereur ou tel duc qui est venu méditer à Tufu dans le temple et je trouve celui-ci particulièrement beau parce qu'on dirait presque un moine celto irlandais il date pourtant de l'époque de Han c'est à dire deux siècles avant le Christ donc voilà un des personnages qui au fond muet dans la pierre continue à rendre hommage aux vertus de Confucius le temple lui-même est au fond caché je dirais par une énorme cour dans laquelle se trouvent treize pavillons qui abrite plus de 600 stèles ces 600 stèles ce ne sont surtout pas les écrits de Confucius c'est beaucoup plus loin on va les retrouver ce sont les écrits louangeurs les écrits respectueux en même temps que les écrits parfois très familiers que les grands cerveaux de la Chine et surtout que les empereurs ont dédicacé à la mémoire du sage des sages autrement dit c'est toute la littérature qui emblématise la grandeur de Confucius et à l'intérieur donc de ces treize pavillons des stèles et des stèles et des stèles encore remontant pour certaines à avant Jésus-Christ marque bien la ferveur de toute la civilisation de la Chine jusqu'à aujourd'hui pour la mémoire du grand Confucius à l'abri de cette série de treize pavillons de nouveau le parc et lorsque les arbres du parc s'écartent un petit peu on voit apparaître un magnifique toit de tuiles jaunes et vous êtes enfin au coeur du temple donc après l'enceinte après les douves après les portes après le parc après les gardiens après les pavillons de stèles enfin voilà le coeur du temple le coeur du temple qui est un tout petit bâtiment à deux étages de toiture couleur jaune impérieure et ce lieu là a été construit par l'empereur celui dit reconstruit ensuite plus tard au cours des dynasties bien sûr là où s'était élevé l'abricotier sous lequel Confucius a enseigné à ses disciples donc vous êtes exactement au lieu où Confucius a dispensé son enseignement et cela est rappelé par une sorte de panneau à deux idéogrammes qui évoquent le nom du maître parfait qui a été Konkuz et qui évoque surtout cet abricotier sous lequel il a enseigné alors voilà donc le coeur du temple mais derrière ce coeur du temple il y a encore des bâtiments et des bâtiments et des bâtiments là où on a gardé le chariot du maître ce qu'il utilisait pendant ses voyages les instruments de musique dont il aimait entendre jouer les écrits qui avaient pu être conservés au cours des siècles ce trésor phénoménal ce trésor je dirais biographique a disparu il ne reste plus rien d'original mais les bâtiments eux subsistent avec leur extraordinaire grandeur vous voyez c'est à la dimension je l'ai dit tout à l'heure de la cité interdite de Pékin ces espèces d'immenses perspectives à perte de vue et dans les chambres nous allons voir de véritables trésors nous ne sommes plus les chinois ont bien voulu le montrer dans le monde tangible c'est plus l'ici bas donc on ne marche plus sur de la pierre remarquez qu'on marche sur des nuages le temple de Confucius est construit sur les nuages il est construit sur le ciel où flottent les dragons donc toute l'iconographie de cette partie arrière du temple n'est fait que de nuages et de dragons pour montrer qu'on est bien au delà et bien au dessus des contingences strictement terrestres même quand on arrive au dernier pavillon et le plus sacré les colonnes ne sont plus des colonnes de pierre c'est des colonnes de nuages et de dragons comme vous le voyez donc vraiment on nous plonge et l'architecture elle-même nous plonge au coeur même du mythe car en effet nous sommes à la porte de ce qu'il y a de plus important la salle des salles sert sur laquelle ont été gravées sur des dalles de basalte l'enseignement même du maître ce que vous avez devant vous c'est toute la série des grandes stèles horizontales sur lequel l'essentiel des grands écrits de confucius ont été écrits ont été rédigés alors ce sont des pierres d'un gris très clair mais qui sont devenues complètement noires et je dirais au delà du noir tellement au cours des milliers d'années on les a ancrées pour les reproduire et les estamper donc nourries littéralement d'ancres elles ont aujourd'hui une résonance à l'oeil qui est pour ainsi dire métallique et disons que pour un chinois il est évident que ceci cette version qui est la plus originale cette version qui est la plus vraie je dirais parce qu'elle est si proche du maître elle est nourrie je dirais de sa sève même cette version des écrits de confucius est plus sacrée que n'importe quoi et c'est autour de cette salle des écrits que dans d'admirables bâtiments entourant je dirais protégeant même cette salle des écrits on a au siècle des siècles déposé les offrandes et les offrandes et les offrandes que empereurs grands nobles féodaux poètes philosophes ont voulu donner le poète donnait un poème le musicien donnait son instrument de musique l'empereur donnait de l'or chacun à sa manière ce trésor au cours des siècles a été pillé il ne reste rien qu'un trésor encore plus fabuleux c'est à dire une collection de pierres gravées montrant la ferveur de grands seigneurs ou d'empereurs depuis l'époque de Han jusqu'à la dernière impératrice d'ouerrière de Qing la fameuse impératrice de Tzu-hi c'est une histoire de la dalle sculptée qui est absolument phénoménale et là aussi on peut s'insurger on va chercher dans tous les musées du monde des bouts de dalle qu'on nous reproduit toujours les mêmes dans les mêmes livres et il y a des milliers de stèles inédites d'une incroyable beauté qui sont à Tsufu à portée d'études et que personne ne prend la peine d'aller voir alors pour simplement que vous vous en rendiez compte j'ai amené quelques exemples d'une dalle de tigre remontant à la période de printemps et automne 6e siècle avant Jésus-Christ mais surtout une magnifique dalle de l'époque de Han une des plus belles que j'ai jamais vue et bien elle est là posée parmi des milliers d'autres dans cette salle des ex-moto du temple de Confucius et nous montre un empereur de Han non nommé avec sa cour s'arrêtant avant de pénétrer dans le dans le temple de Confucius et un peu plus loin ce même empereur offrant ce sacrifice qui plaisait plus que n'importe quoi à l'âme de Confucius la musique et la danse dont il était fort épris alors voilà les images de musiciens et surtout cette très très belle image de danseurs dansant pour le maître parfait et autre d'Aldran également cadeau c'est très joli je trouve c'est tous les animaux de la création l'ours et la chimère en l'occurrence venant rendre hommage au maître en dansant et regardez comme c'est émouvant au fond au delà de toutes les latitudes Confucius rejoint exactement le mythe d'Orphée on dirait aussi d'Orphée que tous les animaux même les ennemis irréductifs se retrouvaient à la magie de sa voix et bien à Tufou on dit tous les animaux même les plus ennemis se retrouvaient à la lumière de sa sagesse et c'est ce qui est montré même les poissons regardez même les poissons venaient rendre hommage au maître parfait qu'était Confucius et Confucius en récompense ses fidèles puisqu'il leur offre le joyau de la sagesse je crois que c'est la dernière dalle que je voulais vous montrer de l'époque de Han toujours c'est le don du joyau de la sagesse donné aux fidèles qui a su écouter l'enseignement donc dans ce temple de Confucius outre je dirais la majesté des lieux il y a vraiment de véritables trésors artistiques et épigraphiques qui sont encore très méconnus mais Tufou n'a pas que cela à vous montrer nous sommes au bout du temple nous sommes sortis même de ce temple-ci mais le vrai pèlerin a encore d'autres lieux à voir et l'un des lieux les plus importants je dirais c'est très chinois c'est la maison dans laquelle est né Confucius la maison natale alors cette maison natale bien sûr elle existe alors il faut que vous sachiez ceci les descendants de Confucius ont reçu des empereurs dynastie après dynastie siècle après siècle une sorte de mission celle de défendre et d'illustrer donc celle de continuer la tradition du maître parfait ils ont été les défenseurs et illustrateurs du génial ancêtre donc à Tufu tous ceux qui portent le nom de Kong appartiennent si vous le voulez à la descendance de Confucius et ont la mission de garder la pureté de son héritage et de transmettre cette pureté d'héritage et l'aîné des Kong dynastie après dynastie génération après génération a le titre impérial de duc et l'épithète de Yang Cheng celui qui poursuit la tradition Kong duc Yang Cheng est donc le titre de l'aîné des Kong génération après génération depuis l'époque de Confucius jusqu'à aujourd'hui et que cela ne vous fasse pas sourire le 77ème descendant de Confucius est né dans les années 1924 dans la maison que vous allez voir il est né pour y être pour la 77ème fois l'illustrateur de l'auguste ancêtre l'histoire en a voulu autrement il a perdu cette maison il a perdu ses biens il a perdu son passeport et je dirais même son identité il vit aujourd'hui à Taïwan où il est officier à la retraite où il était un des compagnons de Shanghai Tchèque pour tout dire mais donc il y a eu il y a encore vivant quelque part un 77ème descendant de Confucius qui habite cette maison et a la qui a habité cette maison et a la responsabilité de la tenir intacte nous allons donc entrer dans la maison de Confucius c'est une des plus belles visites qu'on puisse faire quand on aime je dirais l'architecture civile parce que c'est la maison seigneuriale féodale la mieux conservée de toute la Chine 16 000 mètres carrés de propriété et une maison de 363 chambres appartements et kiosques c'est donc un véritable château mais les ducs Yangsheng étaient des personnages très importants dans la hiérarchie chinoise de l'époque une cour d'accueil et avec une chose qui est merveilleuse je trouve une porte qui n'ouvre sur rien comme vous pouvez voir une porte posée au milieu de la cour tout simplement si vous voyez mal je vous la montre de plus près celle vide devant celle vide derrière mais voilà ça c'est la porte le duc Yangsheng celui qui est le dépositaire des gènes de Confucius a seul le droit de choisir quand on va l'ouvrir ou la fermer on l'ouvre pour un empereur on peut l'ouvrir pour un grand poète on peut l'ouvrir pour un formidable musicien mais sinon elle reste close pour montrer qu'en quelque sorte on est peut-être reçu chez le duc mais pas tout à fait chez Confucius le droit de cette porte n'ouvrant et ne fermant sur rien est à la fois un des droits les plus abstraits mais je trouve en même temps un des droits les plus émouvants qui soit on l'avait vu de face deux documents je vous la montre de profil que vous rendiez bien compte qu'elle est isolée au milieu de cette cour comme une sorte de symbole suprême de l'acceptance de la majesté de Confucius et des deux côtés de la cour il y a comme chez un empereur mais les ducs Yangsheng sont presque empereurs il y a le bureau des archives le bureau du ministère le bureau des mandarins le bureau de la musique le bureau des astrologues enfin bref toute une maison véritablement qui vivait dans ces différents pavillons que vous avez là je vous montre en particulier le bureau des historiens de la maison il travaillait ici et nous savons que sous le 77ème au moment où il a dû quitter c'est à dire en 1947 il y avait encore 14 historiens qui travaillaient jour et nuit à étudier les moindres faits et jettes de ce fameux 70ème représentant donc véritablement nous sommes dans un lieu où le temps s'est suspendu juste après la grande cour comme dans nos châteaux le donjon au sommet duquel pouvait en cas de se réfugier la famille il n'a jamais servi tellement les ducs Yangsheng étaient respectés dans toute la Chine après cela toute une série d'appartements forment ce qu'on appelle la partie privée de la maison alors là c'est très intéressant à visiter mais pas par diapo il faut y être il y a le pavillon du père le pavillon de la mère le pavillon de la mère de gauche le pavillon de la mère de droite le pavillon des concubines de printemps le pavillon de la nourrice de midi chaque pavillon est occupé par un être qui avait cette fonction extraordinairement précise et étiquetée dans la société chinoise féodale de cette époque là alors je vous montre l'entrée du pavillon du maître l'entrée de la maison du maître et Dieu que cette porte datant du tout début tout début de la période de Qing donc début du XVIIe siècle Dieu qu'elle est belle par son classicisme et sa sobriété et puis je pensais devoir vous montrer aussi ce balcon parce que pendant 77 générations sans jamais en faillir c'est de ce balcon que l'héritier était présenté à la maison lorsque donc une duchesse Kong accouchait d'un garçon qui allait devenir du Qiangsheng on le présentait à la maisonnée des Kong du haut de ce balcon cela jusqu'au 77ème en 1922 comme je vous l'ai dit tout à l'heure et lorsqu'il était devenu du Qiangsheng alors il pouvait recevoir dans le bureau que vous avez là et il est le seul être à travers toute la Chine à pouvoir prendre ses décisions avec derrière lui la tablette au nom de Confucius il parle donc par sa voix parle la sagesse de Confucius en quelque sorte derrière tout cela il y a encore une dimension qui est fort belle ma foi c'est celle des jardins dans lesquels ces ducs de Yangsheng aimaient se retirer jardins très chinois grillés blancs faits de pierres et parfois de quelques fleurs dans un espèce de désordre un peu chaotique et très propre à l'esthétique des jardins de la fin de la dynastie de Ming où on aimait en particulier les blocs étranges les rochers curieux et bien le jardin de Confucius à Tufu respire exactement ce même sens du pittoresque nous en avons fini avec le deuxième pèlerinage après le temple de la maison il ne nous reste plus qu'à voir le tombeau alors pour ce faire et je dis bien ce pèlerinage est un pèlerinage obligé troisième chose et la plus sacrée allons voir le tombeau de Confucius je pense que vous avez encore en mémoire tout à l'heure ce que je vous ai dit dans le temple de Confucius il y a 6666 arbres dans la nécropole de Confucius il y en a 666666 nous dit la tradition mais si je vous donne ce chiffre c'est que c'est absolument extraordinaire nous pénétrons maintenant dans un domaine de plus de 80 hectares entouré d'un mur continu de 3 mètres 50 de hauteur sur son pourtour et qui abrite depuis Confucius tous les cons jusqu'à aujourd'hui et je dirais même tous les cons jusqu'à demain il y a des centaines de milliers de tombeaux de tous ceux qui en quelque sorte forgent et entourent la nature du maître des maîtres des centaines de milliers de tombeaux et vous pensiez c'était une boutade quand je vous disais il y a ceux d'hier et il y a même ceux de demain et bien sachez que le dernier du Qiangsheng le 77ème descendant vient d'obtenir de la Chine le droit bien que l'ayant trahi au sens chinois du terme d'avoir son corps reposant dans la nécropole de ses pères il s'est donc fait construire maintenant le tombeau qui un jour l'abritera alors tous les cons sont autour de leur maître et de leur père nous allons découvrir maintenant Confucius alors comme il se doit la grande nécropole est une forêt avec une petite colline l'esprit de montagne précédé d'un ruisseau l'esprit de fleuve et vous savez que pour qu'un tombeau soit auspicieux il doit être construit à égale distance d'une montagne et d'un fleuve c'est ce qu'on appelle le caractère Feng Shui qui est un caractère propice là on peut gagner l'éternité entre le fleuve et la montagne alors la montagne est au centre le fleuve oh c'est un pauvre petit ruisseau mais quand même il s'appelle le Chu et il est bien connu en Chine cela va de soi et pour faire croire même qu'il existe on a construit des ponts il y a trois filets d'eau qui coulent mais enfin on a construit des ponts et c'est par ce pont que nous allons gagner voilà nous allons gagner le tombeau de Confucius qui est certainement le tombeau le plus vénéré de toute la Chine comme pour un empereur vous allez découvrir et vous découvrez maintenant une voie des esprits c'est à dire le long du chemin parfaitement droit qui va mener jusqu'au tombeau il y a de part et d'autre de la route des animaux des animaux terrestres puis des animaux fantastiques puis des animaux célestes puis des courtisans généraux d'abord mandarins mandarins de cours enfin formant comme une sorte d'armée gardant la pureté du lieu de nécropole alors j'ai choisi de vous montrer un lion et j'ai choisi de vous montrer un mandarin céleste ces belles statues ont été exécutées sous la dynastie de Song et sont un cadeau du quatrième empereur de la dynastie à la mémoire de Confucius au terme de cette allée se dresse un petit pavillon de bois c'était le pavillon des rites où l'on gardait car Dieu que Confucius y tenait les écrits sur la célébration précise du moindre mot la moindre phrase du moindre geste des offrandes qui étaient faites journellement à Confucius et derrière ce kiosque des rites un dernier brûle parfum pour les cérémonies quotidiennes en marbre blanc pour montrer la pureté de son bénéficiaire occulte le tombeau lui-même qui est tout simplement un tertre recouvert d'herbes rien de plus pas de construction pas de sculpture pas d'écriture rien qu'un tertre d'herbes et c'est là-dessous qui est enterré le sage des sages Confucius le père de la conscience chinoise à l'époque de la dynastie de Song un empereur a cru bon tout simplement de faire dresser une stèle sur laquelle il écrit ceci n'est pas une pierre c'est assez beau on dirait un titre de Magritte ceci n'est pas une pierre c'est une porte qui ouvre sur la sagesse alors je vous montre un détail de ce fameux texte qui est très beau ma foi mais qui rend bien entendu hommage à cette extraordinaire modestie le terme d'humidité est quand même un peu trop fort de ce simple tertre de terre qui abrite les restes du plus sage de tous les maîtres et juste à côté de ce tertre on vous montrera encore une toute petite maison rustique et simple au dernier degré c'est le pavillon de Gaonzi ou Zigong vous pouvez prononcer dans ce sens ou dans l'autre alors c'est très beau parmi les centaines de disciples qui ont enterré Confucius qui sont allés le confier à son père puis qui se sont dispersés un est resté assis et quand on a dit tu viens c'est fini maintenant il a dit tout simplement la lumière de mon maître est telle que jamais je ne pourrais quitter ce lieu là sans me sentir dans la nuit et Zigong est resté jusqu'à sa mort à veiller sur le tombeau de Confucius par respect pour ce respect on entretient depuis le petit ermitage qu'il s'était construit voilà ce que le disciple des disciples a construit pour vivre une vie entière au pied du tombeau de son maître nous sommes donc quasiment à la fin mais je dirais que pour vous récompenser d'être si patient et si généreux de votre temps j'ai gardé le plus beau pour la fin c'est la nécropole des Kong je vous ai dit des milliers des dizaines des centaines de milliers de tombes qui forment le décor le plus hallucinant le plus surréaliste qui soit et nous allons tout simplement nous y promener pour le plaisir je dirais de découvrir ces lieux il y a là des ducs c'est à dire vraiment les dépositaires du titre il y a là des épouses de ducs il y a là des fils de ducs puis il y a des tas de Kong dont on ne sait même plus pourquoi ils ont été Kong c'est à dire véritablement toute la famille tout le clan car on peut vraiment parler d'un clan a le droit d'occuper ce terrain certains se sont fait construire des tombeaux quasiment impériaux de grandeur et de beauté et d'autres ont simplement trois pierres l'une sur l'autre déposées par la piété de leurs parents car il y a des Kong balayeurs de rues s'il y a des Kong ducs croyez moi mais tous sont là et ça je trouve tellement beau d'un bout à l'autre je dirais et de l'histoire et de l'échelle sociale tous les Kong se réunissent dans cette nécropole on voit un tombeau tout à fait classique avec tumulus petit hôtel d'offrande brûle parfum estelle et puis on voit là de beaucoup plus rustique regardez comme des portiques comme cela et les arbres ont poussé poussent encore tout cela s'enchevêtre l'éternité rejoint en fait ce qui passe la créature de nature je dirais dans un espèce de vertige qui est absolument étonnant cela dépend plus qu'il règne un silence absolument parfait dans l'entier de cette forêt simplement peut-être de temps en temps mais là vous pouvez tout de suite m'accuser de romantisme on entend pomber une stèle mais c'est strictement tout alors beaucoup de ces Kong sont complètement anonymes vous l'imaginez bien il y a quelques Kong très connus je dirais quiconque parmi vous s'est intéressé une fois ou l'autre au théâtre chinois sait que sous la dynastie de Qing a fleuri l'art l'art vraiment du grand drame et on sait qu'il y a des drames plus célèbres que d'autres comme nous avons Andromaque ou Fèbre si vous voulez et un des plus grands drames de l'histoire de la dynastie de Qing s'appelle l'éventail aux fleurs de péché une histoire à faire pleurer toutes les margots du Shandong je dois dire et bien l'auteur de cette pièce immortelle que tout chinois même de la post-révolution culturelle connaît presque entièrement par coeur l'auteur est un Kong c'est Kong Rui Rang dont le tombeau est perdu dans l'anonymat des centaines de milliers d'autres là-dedans il y a vraiment je vous dis des Kongs de toutes sortes et de toute époque et de toute extraction et simplement je fais défiler devant vous cette espèce de fantôme du temps qui a passé ces restes d'allées des esprits dont la plupart des statues sont tombées mais enfin dont il subsiste quelques petites merveilles comme le mandarin lettré dont vous avez vu l'entier puis maintenant le détail de la tablette mais aussi et surtout peut-être les animaux qui sont parmi les plus belles représentations qu'on puisse voir là on est bien heureux quand on porte de Pékin dans les tombeaux des Ming on peut voir comme ça deux éléphants puis deux chameaux puis deux chevaux et bien allez à Psyfou et vous verrez des milliers d'éléphants de chameaux et de chevaux des milliers sans mentir ils sont aujourd'hui complètement je dirais perdus menaçant ruines même pour la plupart mais tellement merveilleux parce que justement ils se situent hors du temps comme ce bélier que vous avez là au tout début de ce qui fut une fois une allée des esprits ou ce cheval qui en a tellement assez de veillés qu'il s'est appuyé à un arbre date semble-t-il du début du XIIIe siècle celui-là et donc de l'époque des Yuan ou cet autre cheval un peu plus un peu plus fringant qui date de l'époque des Ming et puis surtout parmi les plus beaux les lions comme celui-ci c'est un musée de l'art funéraire de la Chine et en plus de ça dans l'incroyable chaos de cette espèce de forêt où le temps est suspendu je vous assure c'est un des lieux les plus magiques que j'ai jamais connu celui-ci aussi est bien beau d'ailleurs et peut-être que juste devant ces toutes dernières images de ma conférence je peux vous raconter rapidement l'histoire de la plus insolite de toutes les Kong et c'est une histoire vraie c'est une histoire chinoise alors je vous la raconterai en quelques mots devant cette tortue qui est le dernier animal c'est l'animal d'immortalité alors espérons que ça aidera la dame héroïne de mon histoire à conquérir l'immortalité l'empereur Tianlong a eu une fille qu'on a appelée Madame Li Madame Li était belle et accomplie dès le premier vagissement mais les astrologues de la cour ont fait une découverte atroce Madame Li avait un grain de beauté inauspicieux vous savez l'importance de l'emplacement de la moindre tâche dans ces civilisations là et le grain de beauté inauspicieux pouvait coûter la vie de la dynastie l'empereur Tianlong a eu très peur de ce bébé inauspicieux et tout de suite on est allé chercher des chamans lesquels chamans ont dit il n'y a qu'un moyen de rendre auspicieux le grain de beauté inauspicieux de la princesse c'est qu'elle épouse quelqu'un d'une race plus pure que la sienne même casse l'antienne dit Tianlong qui connaissait bien son art moral chinois les Kong vont m'en fournir un voilà la race la plus pure qui soit et comme par hasard le duc est encore célibataire très bien dirent les héraldistes mais c'est pas possible ta fille empereur est Manchu et une Manchu ne peut pas épouser un chinois un chinois ne peut pas épouser une Manchu donc c'est pas possible casse l'antienne dit Tianlong qui avait décidément tous les moyens je tue ma fille je ressuscite ma fille je fais adopter ma fille et ma fille sera chinoise elle épouse le Kong et on n'en parle plus ainsi fut fait dans une cérémonie chamano-impérialo-tianlonguesque l'empereur a tué sa fille ressuscité sa fille donner sa fille au chef de ses eunuques il l'a adopté et Madame Li est devenue chinoise elle a pu épouser le duc de Kong auquel elle a donné neuf enfants elle est morte à l'âge de 82 ans rien ne s'était passé en Chine ce qui est donc la preuve que pour vaincre un grain de beauté inauspicieux il faut toujours un Kong de chez soi merci de votre attention une louve aussi mais pas comme une louve mère elle agit comme une louve épouse et ce qui est encore beaucoup plus grave une louve veuve en effet Bruno a perdu Sigebert qui a été assassiné sur l'ordre de Frédégonde alors mettez une mère et une veuve face à face et je peux vous dire que l'Occident flambe et en fait c'est surtout entre ces deux femmes que l'Occident aura je dirais un certain mal à se faire et nous sommes en plein dans la grande bataille de cette Neustrie et de cette Austrasie par Frédégonde et Bruno interposés en fait tout le monde est tellement occupé de bataille tout le monde est tellement occupé de pouvoir tout le monde est tellement occupé d'usurpation de complot que sais-je encore que la page culturelle de cet Occident est à peu près je dirais nulle il y a un seul personnage dont j'avais déjà parlé mais dont je suis bien obligé de reparler parce qu'il est tellement lumineux qu'on ne peut pas le passer sous silence un seul personnage qui domine ce marasme assez bourbeux c'est le pape peut-être le plus grand pape de tous les temps il s'agit de Grégoire le Grand et Grégoire le Grand vient de monter en fait sur le trône de Pierre et il est le 64ème descendant de l'apôtre il vient donc d'arriver à Rome et de commencer à y faire régner cette sorte d'apostolat de lumière qui sera tellement extraordinaire et ça je l'avais déjà dit mais j'ajoute alors peut-être c'est plus nouveau je dirais le pape commence immédiatement un travail absolument formidable ce que les soldats ont fermé les moines sur ordre du pape sur vocation je dirais dictée par le pape vont le réouvrir les frontières que les armées ont bouclées les moines vont absolument les transgresser et on assiste à ce phénomène extraordinaire que par la force des couronnes l'Europe est en train de sombrer par la force de la foi l'Europe est en train de naître c'est le grand moment de ce double mouvement très extraordinaire d'un côté venu du nord et allant vers le sud de l'autre côté venu du sud et allant vers le nord je m'explique c'est l'arrivée avec grâce pontificale de Grégoire le Grand des grands moines de l'Irlande qui commencent Colomban Galles et d'autres que vous connaissez bien sûr qui commencent à gagner notre Occident et en 591 donc une année avant notre date de prétexte Colomban lui-même crée l'abeille de Luxeuil au sud donc au fond si vous voulez la première terre au nom du Christ régnante dans ce marasme la première terre au fond bénie pourrait-on dire et quatre ans plus tard les moines partant de Rome avec Dulle de Grégoire le Grand partent pour l'Angleterre et créent l'abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul plus connue aujourd'hui sous le nom tout simple d'abbaye de Canterbury c'est assez extraordinaire de se dire que Luxeuil et Canterbury ont été créés exactement les mêmes années mais dans un Occident où tout n'était que fracas de bataille de trahison de complot et d'horreur et notre christianisme commençait en fait à jeter ces grandes routes qui seront les siennes et cela je répète grâce au pape donc si on veut résumer tout simplement nous dirions je dirais sur le plan disons des faits politiques et historiques ce qui dépend donc des couronnes tout est en pleine période de stagnation et une stagnation très pu très fiée si j'ose dire et le seul élément qui vient conjurer cette stagnation c'est la force des moines et donc la force du pape cela à propos d'Occident on quitte maintenant l'Occident et nous arrivons en Orient si vous êtes d'accord et nous avons toujours fait un arrêt à Byzance je fais donc cet arrêt à Byzance de nouveau 592 ça va aussi mal à Byzance que ça va mal dans le reste de l'Occident ce sont des années terribles on a déjà vu j'ai déjà eu l'occasion d'essayer de vous dire comment à des périodes de lumière qui vraiment couvrent semble-t-il les points les points stratégiques de notre planète peuvent succéder mais de façon toute aussi concomitante des périodes terrifiantes 592 nous allons voir à quel point c'est terrifiant en Occident attendez vous allez voir Byzance à Byzance c'est la même chose ou pire peut-être à Byzance règne encore pour quelques semaines un basileus extrêmement intéressant et important il s'appelle Maurice on en parle assez peu souvent de fait c'est Flavius Mauritius Sibérius cet homme est un militaire de carrière cet homme est un homme d'un charisme militaire extraordinaire l'armée l'adore et s'entend que cet homme-là est le héros de l'armée le basileus en poste qui n'a pas beaucoup de descendance parce qu'il n'a jamais beaucoup aimé la façon dont on avait de la descendance et donc le basileus l'adopte et donc le basileus Sibère II adopte ce fameux Mauritius et lui lègue la couronne impériale et quand Mauritius devient Mauritius Mauritius basileus de Byzance commence une page superbe qui ne durera que deux ans une page superbe de l'histoire de Byzance on a tout d'un coup un homme de poigne d'envergure écouté par la foule aimé par la foule et on a l'impression à Byzance au début de ses années 590 que l'âge d'or de Justinien pourrait renaître Justinien c'est pas si vieux c'est 150 donc depuis 40 ans de mauvais basileus se sont succédés tout d'un coup ce Mauritius apporte un souffle de bonheur tout va bien Byzance commence à régner sur un fond d'or comme ses mosaïstes mais voilà en 592 un autre homme de charisme mais lui alors un charisme au noir je dirais qui s'appelle Phocas réussit à assassiner Maurice faire périr la famille impériale entière dans des conditions absolument effroyables et réussit en fait à usurper la couronne Phocas devient basileuse de Byzance et ce que Maurice et ses prédécesseurs depuis Justinien avaient mis près d'un siècle à construire Phocas mettra trois ans à le détruire nous sommes donc au début de cette fantastique dégringolade de l'âme du prestige byzantin dû à l'usurpateur Phocas une des régions les plus noires peut-être de l'histoire même du Moyen-Orient c'est en fait que Byzance peut s'appeler Moyen-Orient ayant vu cette page byzantine et vu qu'elle n'était guère plus gaie je dirais que la page strictement européenne poursuivons donc et la dernière étape avant d'arriver à la Chine c'est traditionnellement l'Inde ou alors là je serai plus rapide que jamais parce que je l'avais beaucoup développé à propos d'Irapour Irapour c'est en Inde donc on en avait parlé particulièrement s'il y a des guerres entre la Neustrie et l'Austrasie s'il y a des guerres entre l'armée de Maurice et l'armée de Phocas il y a des guerres en Inde très évidemment aussi c'est la grande époque des grandes guerres les guerres presque sacrées c'était ces guerres presque rituelles si vous vous souvenez parce que avec un peu de mémoire vous vous rappellerez à ce cap du 6ème 7ème siècle il y a en Inde deux cours majeurs qui fêtaient je dirais la politique du subcontinent indien au nord souvenez-vous les Chalukyas dans la région de Patadakal et Badamir et au sud les Pallavas dans la région de Mahabalipuram Kanshipuram et nous avions vu et détaillé je vous avais montré full de photos à ce propos là sur ces sites variés nous avions vu donc que la guerre était atavique entre ces deux dynasties de père en fils on se léguait le devoir de guerroyer ou à peu près et vous vous souvenez certainement de ce schéma les deux dynasties se sont littéralement épuisées à ces guerres qui sont plus des guerres de prestige que des guerres effectives au point de disparaître et de permettre alors l'avènement et la naissance de nouvelles civilisations on en avait parlé je n'en reparlerai pas alors en 592 comme en occident et comme à Byzance c'est la guerre la guerre entre les villes du nord et les villes du sud Patadakal contre Kanshipuram et pour être tout à fait précis le roi Kirti Varman Ier de la dynastie des Chalukia au nord et donc à Patadakal et le roi Mahendra Varman de la dynastie des Pallava au sud à Kanshipuram seulement la grande différence je dirais de ces guerres indiennes et des guerres byzantines ou à plus forte raison des guerres européennes c'est que les guerres indiennes produisent des merveilles car souvenez-vous une guerre gagnée et c'est une fois les Chalukiennes une fois les Pallava avec un bel équilibre je dirais les guerres gagnées sont toujours commémorées par la construction de temples fabuleux donc alors que nous détruisons nos églises nos monastères nos palais et nos villes à coup de Frédégonde et de Bruneau interposés alors qu'à Byzance Focas détruit tout ce qu'a fait Maurice et du même coup tout ce qu'ont fait ses prédécesseurs en Inde on construit des sites merveilleux que sont Badami Ayol Patadakal Mahabalipuram et Kanshipuram donc je dirais il y a juste un tout petit point de barbarie en moins dans les guerres indiennes ce qui nous prépare à arriver au raffinement super ordinaire qui vont déjà vers ce qu'on appellera un jour le céladon et bien tout ça c'est le travail d'essuie donc 37 ans c'est peu mais quand on voit ce qui a été réalisé sur le plan esthétique on en demeure confondu par exemple ce brûle parfum que vous avez là aujourd'hui collection du métropolitaine de New York en céramique vernissée couleur céladon irisé comme ça ne vous suffit peut-être pas deuxième oeuvre que je vous montre vous vous souvenez que nous avions parlé l'année passée c'est vieux mais nous avions parlé des minkis objets de lumière ces objets que l'on mettait dans les tombes pour remplacer les serviteurs les cavaliers les armées et pourquoi pas les concubines les musiciennes et les danseuses et bien ça c'était fait sous les Han nous l'avions vu on avait même réconstitué une ville de l'époque de Han grâce aux minkis la dernière fois et bien cela continuera sous les Suis les Tang les Song etc etc bien sûr et regardez la beauté de ces minkis de l'époque de Suis d'habitude de nouveau on cite les minkis de l'époque de Tang comme le sommet des sommets et bien je crois qu'il suffit d'avoir vu un beau minkis de Suis pour se rendre compte que le sommet du sommet du sommet ben voilà c'est l'époque de Suis est-ce que vous avez jamais vu dans l'art chinois de drapé plus exquisément souple qu'ici est-ce que vous avez jamais vu une élégance aussi consommée que celle-ci mais cela vous montre quelle grande page de l'histoire de l'art on est en train de traverser et si je vous en ai montré un je vous en montre un deuxième de la même série vous l'aurez vu tout de suite c'est le même style et là encore regardez ce drapé qui rappelle presque Donatello c'est un drapé presque florentin je dirais c'est sixième siècle de notre ère et surtout c'est avant tous les grands minkis de l'époque de Tang qui font le bonheur et la joie de Christie et de Storffby tant mieux pour eux mais je veux dire il est évident que les minkis de Suis sont beaucoup plus rares parce que la période est beaucoup plus brève mais surtout ils sont trop mal connus si par ces deux exemples seulement je vous ai disons ouvert l'appétit pour mieux connaître les Suis et bien allez dans un musée comme les Metropolitan allez dans un musée comme Cernuski il y a quelques pièces de Suis où vous retrouverez ce même génie comme la céramique peut-être ne suffisait pas à vous montrer l'importance de la dynastie de Suis je voulais vous montrer encore une œuvre qui date de Suis dit c'est-à-dire du père du fondateur je vous ai dit que c'était un homme extraordinairement connaisseur de toutes choses notamment de spéculation théologique c'est donc vous dire qu'une religion qui commençait à s'implanter en Chine et qu'on appelle le bouddhisme a trouvé auprès de Suis dit un terrain de parrainage extraordinaire il a autorisé les moines à se fixer il a autorisé les moines à recevoir le parrainage impérial et il a payé de nombreux monastères et l'embellissement de nombreux monastères quand en 592 il a reconstruit le temple de Confucius le temple de Lao Tzu au sud et au nord de la Chine il a aussi reconstruit des temples bouddhistes et c'est certainement dans cette campagne qui a été fait cette statue enfin cette tête de statue de basalte d'un bodhisattva qui est une des oeuvres les plus accomplies qui a jamais créé le génie chinois encore une fois quelque chose comme 50 ans avant l'épanouissement de la dynastie de Tang cette pièce tout à fait exceptionnelle appartient également au métropolitaine de New York et voilà ce visage souverain du bodhisattva Kanon Kwanin si vous préférez Avalokiteshvara si vous aimez mieux son nom indien mais voilà donc ce visage merveilleusement raffiné qui rend pleine justice au génie de la dynastie de Sui alors naturellement que quand vous apprenez que c'est ce même empereur qui va construire le temple de Confucius vous pouvez vous rendre compte que ce soir vous allez voir de bien belles choses cela nous amène donc directement au temple de Confucius et donc à la ville de Tufu Tufu c'est tout simplement si l'on peut dire le lieu où Confucius est né c'est le lieu où Confucius a rêvé de vivre c'est le lieu où il a vécu un peu c'est le lieu aussi où il est mort donc c'est une ville sainte car pour la Chine Confucius représente quand même l'une des parts les plus authentiques de son génie le génie chinois s'incarne en Confucius donc Tufu est un des berceaux de la pensée et de la civilisation chinoise le temple de Confucius qui est au milieu de la ville c'est vraiment alors le noyau des noyaux c'est vraiment le lieu dans lequel le chinois se sent respirer avec le plus de bonheur je dirais et ce temple là remonte donc à la dynastie de Sui mais je dois vous dire tout de suite par souci de ce qui va suivre vous ne verrez pas une tuile pas un mur pas une brique de l'époque des Suis c'est le prix que le temple de Confucius a payé à la faveur même de Confucius car comme à Karnak pour ceux qui connaissent un peu mieux l'Egypte il n'y a pas eu à Tufu d'empereur qui n'avait voulu embellir le temple vous savez à Karnak ça commence tout petit 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 comme ça avec les Césostrices et puis après ça en finit qu'on n'en peut plus avec les Ptolémées tout le monde a voulu en rajouter c'est la même chose à Tufu il y a eu tellement de merveilles ajoutées sous les Tang un peu plus tard sous les Song puis sous les Yuan sous les Ming que littéralement à l'heure actuelle le temple a complètement perdu cette racine originelle de l'époque de Suidi et quand on va à Tufu aujourd'hui et qu'on fait vraiment une visite complète on vous amène dans une petite pièce si noire que ma myopie forcenée n'y a jamais rien vue et on vous présente au lao 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 quelque chose qui est la seule poutre de l'époque de Sui qui subsiste donc il faudra donc il faudra que vous grattiez je dirais sous tout ce que je vous montrais de Qing de Ming de Yuan de Song et de Tang pour retrouver le moment de cette fameuse fondation de l'histoire quelques mots pour situer un peu mieux maintenant Tufu nous sommes je vous le savez je pense dans la province du Shandong nous sommes de Tufu à quelque chose comme 100 km d'une ville importante qui s'appelle Tai An au pied de la montagne de Taishan et à 180 km d'une autre ville qui s'appelle Jinan dont vous n'avez peut-être pas entendu parler souvent mais dont je vous reparlerai mercredi prochain complet c'est donc vous dire entre ce mercredi et le prochain nous sommes dans presque le même nœud de la Chine au beau milieu de cette province du Shandong les chinois nous disent bien c'est une toute petite ville ça fait quand même 400 000 habitants c'est donc au moins deux fois Lausanne et puis je ne sais pas combien de fois Genève moins parce que vous êtes tellement plus grand mais enfin j'entends pour les chinois c'est presque un village et c'est quand même 400 000 habitants et c'est une ville dont j'aurai l'occasion de vous montrer qu'elle est en fait formidablement chargée d'histoire donc pour vous rappeler très brièvement l'histoire de Tufu c'est très important pour ce qui va suivre c'est même très important pour justifier la carrière même de Confucius dans la période historique qui nous intéresse Tufu était la capitale d'un des innombrables petits royaumes que j'ai mis en scène tout à l'heure le royaume de Lu et on parle beaucoup de ce royaume de Lu dans un des grands classiques de l'histoire de la Chine qu'on appelle la chronique des printemps et des automnes c'est un titre merveilleux d'ailleurs j'aurais tellement voulu l'avoir inventé c'est beau chronique des printemps et des automnes ça a l'air d'une délicatesse exquise ce n'est qu'une histoire de guerre effroyable inutile de vous dire c'est justement ce que couvre la grande période dont j'ai parlé tout à l'heure les 6 dynasties puis les 16 dynasties puis les royaumes combattants donc c'est en fait une chronique héroïque absolument terrifiante et quand on lit cette chronique de printemps et automne nous apprenons que Lu se trouvait à côté d'un royaume qui s'appelait le royaume de Qi et que Lu a été conscrise par Chu que Qi a libéré Lu en éveloignant Chu mais que Wei a réussi à reconquérir Lu au détriment de Qi et que tout cela a duré jusqu'au jour où Qin s'est enfin abattu comme un gerfaux sur cette marmite et en fait a créé l'hégémonie de la Chine Qin étant Qin Shi Wang Di autrement dit la chronique du royaume de Lu est exactement celle de tous les royaumes de la Chine c'est une succession de guerres entre tout petit 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 royaumes j'en ai cité trois Lu, Qi et Wei qui sont vraiment les trois à se battre sans fait mais ce que nous savons c'est que Lu qui est le plus petit est aussi le plus envié parce que c'est le plus respecté en Chine à Lu tous les chinois le savent on pratique avec la plus grande obédience le plus grand respect et la plus grande authenticité les rites et les traditions héritées des temps les plus anciens Lu est un royaume savoir Lu est un royaume érudit Lu est un royaume où l'on tient à cette érudition même qui s'appelle chez nous tradition et Lu a compris que le jour où un peuple veut oublier ses traditions ce peuple est perdu ce qu'on ferait bien de temps en temps de se remémorer mais enfin ça c'est une autre histoire bon alors Lu est un royaume petit mais qu'on jalouse parce qu'il a ce sens aigu de la tradition qu'en Chine on appelle en fait l'humanisme donc Lu est un royaume qui a ses saints rênes c'est à dire à entrer en Chine nous arrivons à la Chine maintenant la Chine nous l'avons laissée la dernière fois souvenez-vous sous la dynastie de Han on avait consacré toute une rencontre à parler de cette première hégémonie de la dynastie de Han en fait je sais bien c'est la deuxième hégémonie parce que juste avant il y a eu celle du grand Tsing Shi Wang Di qui est une hégémonie hystérique tandis que les Han nous l'avions vu ont été de véritables hégémonistes de leur Chine mais maintenant nous sommes trois siècles après les Han la dynastie de Han tombe en 220 après Jésus-Christ nous sommes ce soir en quasiment 600 donc en quelques phrases je dois évoquer ce qui s'est passé entre temps mais il s'est passé exactement ce qui s'est toujours passé partout je vous racontais Clovis mort on a tout redivisé jusqu'à ce que Charlemagne reprenne le flambeau de l'unité et bien de même le dernier empereur de Han mort on redivisera tout jusqu'au moment où le chine premier empereur de Sui réussira de nouveau à créer l'hégémonie donc le laps de temps entre 220 et 590 c'est la période du remorcellement de la Chine donc c'est aussi une période de partage du monde n'ayez pas peur je ne vais pas entrer dans des détails infinis parce que plus c'est loin plus c'est indigeste je sais mais je vais simplement vous montrer en quelques phrases comment les historiographes chinois ont marqué cela ils disent je parle des historiographes de la grande période les grands classiques de l'histoire chinoise par nos historiens d'aujourd'hui les grands classiques je répète ils disent lorsque le dernier empereur de l'unique dynastie de Han a disparu la Chine la Chine a été livrée d'abord à la période des trois royaumes à laquelle a suivi la période des six dynasties à laquelle a suivi la période des seize dynasties à laquelle a suivi la période des royaumes combattants si vous avez bien écouté cette phrase elle est absolument révélatrice l'unité des Han a d'abord été foudroyée en trois parties trois royaumes six parties six dynasties seize parties seize dynasties et après on ne tient plus le compte alors ça devient les royaumes combattants c'est générique au moins et le fait est que nous sommes dans l'époque qui nous intéresse ce soir nous sommes dans une période de complète division de la Chine il y a bien entendu encore quelques royaumes beaucoup de petites principautés pas mal de moyens duchés une infinité de piètes mineures que vous pouvez imaginer certains de ces états qui se considèrent comme souverains bien entendu ont quelques kilomètres carrés à peine de superficie d'autres rêvent d'être un peu plus grand mais c'est à travers toute la Chine de perpétuels convois d'armée de perpétuels conquêtes et reconquêtes et le pauvre mandat du ciel j'espère que vous vous souvenez depuis l'année passée de l'importance de ce mandat du ciel a bien de la peine à savoir où il va se poser parce qu'à l'époque qui nous intéresse véritablement qui pourrait savoir qui enfin quel homme sera assez grand pour recréer l'unité de la Chine et bien en 581 581 11 ans donc avant les événements de ce soir un personnage qui est à la fois homme d'armée puisqu'il est général et homme de cour puisqu'il est ministre venant de la cour des Zhou une des innombrables petites cour de cette Chine du temps réussit en fait à entrer presque seul on dit qu'il avait 6000 hommes avec lui c'est pas lourd presque seul dans les ruines fumantes de la dynastie des Han et s'y installer sur un trône et décrêter qu'il a le mandat du ciel et on le croira il deviendra l'empereur de Chine ce personnage là ce général et ministre là s'appelle en fait Yang Kien Yang Kien mais sitôt monté sur le trône on ne l'appellera plus jamais Yang Kien on lui donnera le nom impérial de Sui Di un tout petit peu tout petit peu non pas de culture chinoise mais de teinture chinoise vous font savoir et vous savez déjà que Di veut dire empereur Sui c'est le nom dynastique qu'a choisi ce Yang Kien Sui Di empereur de Sui il a donc créé cette dynastie qui les suit et quand il mourra grâce à Dieu pas mal d'années plus tard on ne l'appellera plus jamais Sui Di on l'appellera de son nom posthume qui est le nom qui doit au fond régénérer ses vertus et les immortaliser on l'appellera Wen Di cela veut dire l'empereur lettré l'empereur sage l'empereur l'empereur humain si vous voulez mais humain dans le sens le plus noble qu'on puisse imaginer du terme donc dans les différents livres que vous consulterez en vous ruant chez vous tout à l'heure bien entendu sachez qu'il a donc trois noms comme tous les chinois en tout cas empereur son nom de baptême c'est Yang Kien simplement général et ministre le nom qu'il s'est choisi lorsqu'il a reçu le mandat du ciel Sui Di l'empereur de la dynastie de Sui et l'empereur est le nom que lui a donné la postérité Wen Di l'empereur lettré et le fait est que après ces dizaines d'années de division de morcellement de guerre de famine de tout ce que vous pouvez imaginer de pire la Chine a tout d'un coup respiré le règne de Wen Di c'est comme ça qu'on l'appelle disons dans la plupart des livres d'histoire le règne de Wen Di a été un règne formidable ce sera un règne extraordinaire de tempérance de justesse d'équité à tout point de vue absolument merveilleux et j'en veux une je vous en donne tout de suite une preuve c'est merveilleusement habile quand vous recréez une unité de dire moi je vais offrir dans toutes mes provinces la reconstruction de tous les temples de tous les dieux pourquoi parce que ces provinces elles sortent toutes de guerre elles n'ont pas un sou devant elles les cités sont en ruines les temples sont en cendres et avoir quelqu'un qui vient vous dire moi l'empereur je vais reconstruire ton temple c'est naturellement admirable parce que on se sent du coup flatté dans son authenticité historique l'empereur sait que j'ai un temple auquel je tiens donc on tient à l'empereur du même coup et naturellement cela permet aussi à l'empereur de répandre sa tablette partout c'est à dire que son nom va figurer sur tous les frontons de tous les temples je me permets de vous rappeler que d'autres personnes ont agi de la même façon Ramsès II en Égypte n'a rien fait d'autre quand il a pris le pouvoir que Wendy de la dynécie de Suisse la même politique elle est admirablement intelligente Wendy règnera un certain nombre d'années pas loin de 22 et sera suivi par son fils en quelques mots je dois brosser le tableau du fils parce que c'est important pour la suite selon un schéma bien connu quand un père est génial le fils est naturellement un marasme effroyable lorsqu'un père est trop dur son fils devient génial Mozart Mozart si vous voulez c'est-il premier Ramsès II si vous préférez enfin bon il y a des exemples comme ça dans le cas de la dynastie de Suisse est poussé au paroxysme autant le père avait été admirable autant le fils sera non pas un imbécile c'est pire que ça un monstre et véritablement le deuxième empereur de la dynastie de Suisse qui s'appelle Yang dit sera un monstre ayant envie de voir du sang il ordonne la destruction et le massacre d'un village entier pour voir comment ça fait ayant envie de naviguer parce qu'il aime bien le bateau il fait creuser par des provinces entières en engloutissant un nombre de vies humaines terrible parce qu'il faut faire vite un canal sur lequel il peut ensuite voguer avec ses concubines les historiographes chinois regorgent l'histoire effroyable sur cet empereur Yang dit ce qui fait que le mécontentement sera tel qu'on assassinera l'empereur Yang et la dynastie des Suisses disparaîtra au total cette dynastie ne compte donc que deux règnes pas une année de plus c'est une des plus brèves dynasties chinoises et je peux vous dire c'est une des plus grandes elle est très peu connue parce qu'elle dure peu de temps elle a laissé peu de reste il y a peu je dirais de vestiges archéologiques mais quand on voit ce qui reste on est confondu je vous rappelle nous sommes sitôt après les Han c'est à dire un art admirable ça je suis tout à fait d'accord j'adore l'art des Han mais un art extrêmement austère extrêmement solide sur une affirmation très linéaire de la beauté et regardez tout d'un coup ce qui suit des oeuvres d'un raffinement absolument extraordinaire des formes d'une complexité tout aussi extraordinaire donc en règle générale et vous savez bien le public occidental privilégie dans l'histoire de l'art de la Chine la dynastie des Tang qui va s'ouvrir tout de suite après mais moi je peux vous dire et j'espère vous le constater des visous il n'y aurait pas eu de Tang s'il n'y avait eu ce bref épisode d'essuie qui a fait découvrir à la Chine le raffinement des formes l'exquise élégance des matières le goût pour ces vernissages de enfin ces vernis si vous préférez de céramique absolument extra patron vous savez tous les royaumes ont leurs saints patrons et bien dans le royaume de lui il y a trois saints patrons dont je vous parle et que je vais vous montrer parce que si vous ne les connaissez pas vous ne comprendrez rien à Confucius les trois saints patrons du royaume de lui sont des personnages très vieux très vieux très vieux morts depuis des siècles des millénaires et même des millions d'années voyez-vous mais à lui à Tufou aujourd'hui on s'en souvient encore parce que on leur parle on leur demande avis on les consulte dans leur temple et ils habitent le coeur de chacun et je peux vous dire ça a même résisté au maoïsme et à la révolution culturelle c'est très étrange cela alors qui sont ces saints patrons le premier est un personnage en fait je dirais historique que l'on connaît sous le nom de duc de Tchou le duc de Tchou ce duc de Tchou est en fait un de ces valeureux guerriers mais aussi humanistes érudits et bon et philosophes qui en 1100 avant Jésus-Christ a réussi à abattre la fameuse et terrible dynastie esclavagiste des Shang une dynastie qui régnait par la terreur et par l'horreur le duc de Tchou a réussi donc à abattre la dynastie de Shang a substitué une nouvelle royauté qui comme par hasard est devenue la royauté de Tchou et il est surtout celui qui a écrit celui qui a rédigé et celui qui a fait appliquer le premier code de ce qu'on pourrait appeler l'honnête homme en Chine il a fait un code de législation où pour la première fois les notions d'humanisme les notions de droit les notions d'existence même tiens étaient prononcées et donc ce personnage absolument extraordinaire ce premier législateur qui est un peu le solon de la Chine personne ne l'a oublié à Tchoufou moins que nulle part ailleurs puisque c'était sa résidence et il y a à Tchoufou un temple de ce duc de Tchou qui est pourtant mort il y a de cela 3100 ans il demeure encore aujourd'hui vivant le deuxième saint patron de la ville de Tchoufou n'est pas duc il est empereur c'est l'empereur Shaohao alors ce Shaohao c'est pas il y a 2000 ans c'est pas il y a 3000 ans c'est il y a des millions d'années il fait partie des toutes premières dynasties de la Chine autrement dit des dynasties que nous sommes très fiers d'appeler légendaires comme si ça avait moins d'existence en Chine ça a une existence parfaite alors ça nous ramène au premier jour de la création et du monde en Chine vous le savez je pense il y a bien entendu comme chez nous 4 points cardinaux qui s'appellent le nord, le sud, l'est et l'ouest mais parce que nous sommes en Chine et parce que nous sommes en Orient il y a un cinquième point cardinal que nous avons oublié ce qui nous amenait à être des gens faibles le point cardinal complémentaire des orientaux indiens comme chinois c'est le centre il y a le point du centre qui fait 4 points cardinaux si je vous dis cela c'est que selon la cosmogonie chinoise il y a eu à l'origine de toute chose 5 empereurs qui se sont installés aux 5 points cardinaux il y a une étude de dire qu'il faudrait avoir le temps une fois mais je le prendrai c'est promis une année prochaine de faire une conférence entière là-dessus c'est passionnant alors il y a eu 5 empereurs et l'empereur du centre le plus important c'est celui qu'on cite toujours c'est Huang Di l'empereur jaune le père de toute la Chine le père de tous les chinois le père de toutes les vertus il est au centre et Huang Di a eu 4 fils et l'un de ces 4 fils c'est notre Shao Hao empereur de l'Est il occupe le point de l'Est et on raconte la traduction raconte que Shao Hao a bien voulu mourir à Tufou qui était son lieu de résidence préféré et du coup on a construit le tombeau de cet empereur mort il y a des millions de millions d'années en la ville de Tufou donc j'espère simplement vous rendre sensible à ceci que dans le coeur des habitants de Tufou il y a d'abord ce duc mort il y a des milliers d'années mais qui a un peu chance d'avoir existé puis cet empereur mort il y a des millions d'années qui n'a naturellement selon le pragmatisme historique aucune chance d'avoir existé mais tous deux déjà ont une existence absolue et tous deux vivent vraiment dans le coeur de Tufou quant au troisième c'est des millions de millions de millions d'années ce troisième il s'appelle Tai Sham et il est tellement vieux qu'il n'a plus forme humaine il s'est tellement érodé dans le temps qu'il n'a plus forme quelconque il n'est plus qu'un roc il n'est plus qu'une montagne c'est le pic de l'est alors pour nous une montagne c'est une montagne les dents du midi votre salaire bien aimé c'est des montagnes on leur donne un petit sens affectif c'est vrai puis on s'en corrige un peu en se disant mon dieu on devient animiste mais en Chine une montagne est une entité qui est plus présente peut-être qu'un humain et il faut que vous sachiez que dans les cinq montagnes sacrées de la Chine le Tai Shan est la plus importante la plus importante parce que selon les chinois ce Tai Shan que l'on n'appelle jamais montagne mais auguste empereur de montagne c'est beau ça il faut que vous sachiez c'est une toute petite parenthèse mais elle est importante qu'au cours des milliers d'années de son histoire de dynasties de dynasties d'empire en empire ce Tai Shan a connu des promotions nobilières comme nos grandes familles le Tai Shan a été selon les dynasties marquis puis duc puis prince puis empereur puis auguste empereur puis divine empereur qui empereur par l'empereur et enfin empereur des empereurs mais une promotion véritablement sociale qui vous montre bien je dirais l'important alors ce Tai Shan est particulièrement adoré parmi les montagnes sacrées parce que étant à l'est les chinois lui attribuent le pouvoir de dispenser les souffles vivifiants qui permettent aux cultures de croître aux hommes de pousser droit bref à la vie de s'épanouir le Tai Shan est celui qui souffle le Yang tout le monde connait quand même je ne vais pas me lancer là-dedans la notion de Yin et de Yang le souffle positif de Yang vient du Tai Shan donc de toutes ces montagnes empereurs de ces cinq montagnes empereurs de la Chine la plus auguste de toutes c'est le Tai Shan c'est pour ça qu'il a eu ces nominations impériales extraordinaires et il faut que vous vous rendiez compte que aujourd'hui encore toute révolution culturelle passée, soufflée, gommée on voit à nouveau les pèlerins monter le Tai Shan monter derrière les souffles vivifiants du Yang c'est un petit peu se mettre à respirer le vrai air de la Chine cela est en train de renaître et c'est très émouvant et comme le Tai Shan pousse son ombre exactement sur Chu Fu c'est à Chu Fu qu'en fait est particulièrement révélé ce Tai Shan donc je suis en train d'essayer de vous expliquer longuement laborieusement mais pourquoi pas c'est intéressant j'espère que à Chu Fu on a eu à l'époque de Confucius et on a encore jusqu'à un certain point maintenant cette certitude que dans la boue de la ville il y a le duc de Tio l'empereur Shao Hao et l'auguste empereur des empereurs Tai Shan et tout cela va vous faire comprendre mieux tout à l'heure Confucius et je vais vous montrer maintenant ce qui reste des trois patrons de la ville je vous ai dit d'abord duc de Tio le duc de Tio nous oblige bien à croire que 1100 ans avant Jésus Christ Chu Fu existait déjà alors il ne reste rien de cette époque là les archéologues chinois se sont donc mis à chercher et à 6 km du centre de la ville de Tio en plein milieu des champs de Maïs d'Isouda gare à gare ou de je ne sais pas trop quoi mais enfin en plein dans les cultures on a découvert les restes de la ville de l'époque de Tio elle a été retrouvée maintenant et on l'a bien étudiée et ensuite on a remis de la terre et on a redistribué ça aux paysans ce qui est après tout n'est pas plus comment dire ça plus criminel qu'autre chose au moins sous les cultures les ruines archéologiques se protègent vous devez essayer d'imaginer que dans ces sillons là il y a une des plus vieilles cités de la Chine la grande capitale du duc de Tio et à côté de ces ruines un beau mur d'enceinte protège un admirable parc au sein duquel il y a un splendide temple voilà le temple à la mémoire du duc de Tio le plus proche et je dirais presque le plus humain des patrons de la ville de Tchufu ce temple a été fondé dix temps à l'époque des royaumes combattants mais dans l'état actuel avec ce qu'il y a eu d'incendie ce qu'il y a eu de tremblements de terre ce qu'il y a eu de guerre ce qu'il y a eu de piliage ce qu'il y a eu d'errance dans le mandat du ciel à l'heure actuelle le temple est surtout de la dynaphie de Qing bien entendu avec une grande perspective axiale qui mène jusqu'au temple à proprement parler avec l'inévitable brûle-parfum des grandes consuls nous voici ensemble pour parler de Chine toujours nous avons encore je crois trois si je compte ce soir bien sûr trois rencontres consacrées à cette immense civilisation qu'est la Chine et aujourd'hui nous allons nous déplacer dans le temps quelque part entre le 5ème siècle avant Jésus-Christ et le 6ème siècle après Jésus-Christ puisqu'en fait c'est un peu la période qui nous intéressera donc entre la période dite de printemps et automne celle sous laquelle a vécu Confucius et celle de la dynastie de Sui celle au cours de laquelle son temple a pris son visage définitif et donc nous allons parler d'un des plus grands penseurs de l'histoire universelle je crois pouvoir le dire qui a été donc Confucius et le fait qui nous sert d'appui ce soir est le suivant en l'an 592 de notre ère l'empereur Wen Di fondateur et presque unique empereur de la dynastie des Sui dont je vous reparlerai tout à l'heure ordonne la restauration de tous les temples de l'empire de Chine et accorde un soin tout particulier au temple de Confucius qu'il parraine personnellement ce qui est pour moi donc une façon de vous amener dans un lieu de Chine qui ne fait peut-être pas partie de tous les circuits classiques c'est Tufu Tufu au nord du centre de la Chine Tufu donc où nous allons voir le temple de Confucius la maison de Confucius le tombeau de Confucius et la nécropole des descendants de Confucius et j'espère que pour beaucoup d'entre vous ce sera l'occasion d'une découverte mais pour moi c'est un des endroits les plus beaux de la Chine et c'est un sujet ce soir qui m'attache tout particulièrement histoire que je puisse vous montrer non pas le frontispice du jour mais au merveille les deux frontispices du jour parce que je voulais vous montrer d'abord ceci parce que c'est une pièce absolument remarquable c'est un jade c'est une amulette pendentif la largeur totale si vous voulez de la gueule du dragon à la partie enroulée de son corps c'est 6,2 cm donc c'est un tout petit objet qui a pourtant 2500 ans et qui vous montre bien qu'en cette époque reculait déjà je dirais les chinois savaient manier cette pierre incroyablement dure qu'est le jade avec une maestria qui était absolument étourdissante alors nous savons vous savez que depuis leur néolithique les chinois savaient travailler le jade mais c'est quand même vrai qu'à la période dite de printemps et automne qui nous intéresse donc la période de Confucius l'art des maîtres jadiers était arrivé à l'un de ces sommets déjà et une pièce comme celle-ci le montre bien en l'occurrence c'est un des trésors du musée du palais de Taipei autrement dit sur l'île de Taiwan ça je voulais vous montrer une pièce contemporaine je dirais de Confucius et le deuxième frontispice c'est un portrait de Confucius j'hésite un tout petit peu sur le mot portrait vous l'avez peut-être remarqué parce que c'est naturellement donc un portrait idéal mais après tout toutes les représentations du Christ que nous véhiculons dans notre iconographie chrétienne sont facilement quelques siècles voire même 1700 ans plus tardive que la carrière même du Christ alors c'est un tout petit peu la même chose pour Confucius on a arrêté dans les siècles une sorte de visage officiel qui est celui que vous avez sous les yeux qui a servi de modèle véhiculaire à toute l'iconographie confucianiste alors voilà une pièce donc du temps de Confucius le jade de tout à l'heure et une pièce qui commémore la grandeur et l'immuabilité de l'iconographie confucienne autrement dit le portrait idéal que vous avez sous les yeux Confucius ressemblait peut-être un peu à ça mais de même je vous mettrai devant Christ de Vézelay en vous disant que Christ ressemblait peut-être un peu à ça j'entends c'est toujours cette question bien sûr de l'iconographie même cela étant ça nous amène à l'éternelle chronique du jour je crois que j'appelais ça la gazette l'année passée elle sera brève aujourd'hui pour ceux qui n'aiment pas ça et qui subissent pour ceux que ça intéresse tant mieux mais bon elle sera brève parce que simplement il y a de cela quelques semaines l'an passé pour être précis j'ai parlé presque de la même époque déjà vous vous souvenez quand j'avais parlé à propos d'Inde d'un site qui est Irapour et nous étions situés en 612 alors 592 612 c'est très près les événements sont à peu près les mêmes donc je ferai un simple rappel une colonne vertébrale que vous vous rendiez compte de ce qui se passait dans le monde à cette époque là j'ajouterai juste deux trois petits points et nous passons tout de suite bien sûr à la Chine de l'époque des 6 c'est à dire vraiment à l'événement du jour alors 592 comme 612 nous ramène dans cette époque que les historiens appellent le haut moyen âge nous sommes d'abord en Occident nous sommes d'abord dans ce qu'on appelle surtout pas l'Europe mais ce qui est quand même aujourd'hui entre un bonan malan de devenir l'Europe alors en plein haut moyen âge c'est à dire vous le savez bien une des périodes les plus troublées une des périodes les plus passionnées une des périodes peut-être aussi les plus âpres qui soit nous sommes en plein dans cette période du partage du monde c'est très important de s'en souvenir je vous rappelle que dans l'histoire universelle surtout dans les civilisations orientales mais aussi chez nous le schéma est un peu toujours le même vous avez un utopiste de génie qui peut s'appeler Alexandre le Grand qui peut s'appeler Bonaparte qui peut s'appeler Clovis tiens parce que c'est celui qui nous intéresse maintenant qui réussit à la force du poignet à créer une sorte de monde uni il réussit à créer une sorte d'empire fabuleux mais onirique parce qu'il ne peut durer que le temps de son règne ce rêveur là disparu le monde se redivise et le partage du monde dont je parle à propos de 592 chez nous donc c'est exactement ce qui a suivi la mort de Clovis Clovis disparaît en 511 le rêve d'une entité occidentale disparaît avec lui ses héritiers commencent cette division du monde qui va se terminer par des guerres effroyables et vous savez qu'en effet depuis 511 jusqu'à l'époque qui nous intéresse aujourd'hui pendant 80 ans donc jour pour jour ou presque génération après génération ce ne sera que guerre, rivalité vol de royaume usurpation de couronne rêve soudain d'une paix mais qui ne dure jamais beaucoup plus qu'un an ou deux ans en fait ce sont quatre couronnes qui font et défont l'occident à cette époque là la Nostrie l'Austrasie la Bourgogne et l'Aquitaine ce sont les quatre têtes de pont de notre occident je dirais mais en 592 la situation est simple deux sur quatre ont complètement disparu elles se sont tellement épuisées dans ces guerres infinies qu'elles n'existent quasiment plus qu'à l'état fantasmatique de puissance politique c'est à dire elles n'existent plus c'est Bourgogne et Achitaine et les deux grandes têtes de pont mais qui se mènent une bataille d'autant plus acharnée qu'elles ont pu bénéficier des miettes des deux royaumes évincés les deux royaumes c'est les deux royaumes restants c'est Nostrie et Austrasie et nous avions déjà vu ça puisqu'en 612 la situation était encore la même il faudra l'arrivée de ce personnage fabuleux qu'est Charles Martel pour que commence à se dessiner l'idée d'une entité occidentale il faudra son fils Pétain-le-Brest pour que cette entité soit presque une vérité politique et il faudra ce descendant formidable c'est Charlemagne pour que naisse vraiment l'Europe unie et vous savez tous que le jour de Noël de l'an 800 le pape Léon III devant la basilique Saint-Pierre de Rome pourra remettre à Charlemagne cette couronne du Saint-Empire Romain-Germanique qui ramènera l'Occident à une entité une et indivisible pour quelque temps c'est-à-dire le temps d'un règne une fois de plus en 592 donc la bataille terrible est entre Nostrie et Austrasie et naturellement leur roi respectif Schilperic pour la Nostrie Sijber pour l'Austrasie mais vous savez déjà parce que j'y avais fait allusion c'est même pas la guerre des rois c'est en faire la guerre des reines puisque derrière ces rois un peu fantoches que sont et Schilperic et Sijber il y a deux femmes extraordinaires l'une c'est Frédégonde épouse de Schilperic et l'autre c'est Bruno épouse de Sijber et ces deux femmes qui sont des loupes au sens le plus propre du terme ont chacune un intérêt très différent à défendre Frédégonde frappe et frappe très fort en tant que mère parce qu'en fait elle n'a rien à défendre elle-même elle le sait bien sauf les intérêts de celui dont elle veut qu'il soit le maître du monde le petit Clotaire qui bel et bien un jour deviendra Clotaire deux maîtres des destinées de la Nostrie donc il y a une femme aux abois d'un côté c'est Frédégonde au nom de son fils donc Frédégonde la mère et de l'autre côté il y a Bruno qui agit comme une